... Chaque temps d'échange va être initié par l'un des six médecins coordonnateurs des réseaux thématiques avec un très rapide contexte et une question commune à nos deux intervenants à qui on va demander d'être assez brefs dans leurs réponses pour pouvoir ensuite, sur le sujet, ouvrir à une ou deux questions sur la salle. Voilà, donc on a une heure et demie ensemble, pas mal de sujets, donc on essaye d'être précis. Oui, bonjour. Donc Delphine Heron, je suis responsable de la consultation de génétique à Sorbonne Université, à la salle Pétrière et à Trousseau et coordinatrice du centre de référence d'efficience intellectuelle. C'est une question qui s'adresse à tous les deux. Vous avez beaucoup parlé des diagnostics et le terme diagnostics en lui-même est un terme qui est compliqué aussi pour les patients, pour les parents en particulier, puisqu'en fait, il y a plusieurs niveaux de diagnostics. Il y a le diagnostic du trouble et quand on est tout petit, le diagnostic du trouble du développement intellectuel, il est difficile parfois à poser. Il y a le diagnostic fonctionnel, quand on avance un petit peu. Il y a le diagnostic des troubles associés, psychiatriques, épileptiques, troubles du comportement alimentaire, etc. Et puis, au bout, mais ce n'est pas forcément au bout chronologiquement parlant, il y a le diagnostic éthiologique. Dans les troubles du développement intellectuel, on sait que l'immense majorité des causes aujourd'hui, en 2024, ce n'était pas vrai il y a 50 ans, mais aujourd'hui sont des causes génétiques. Et ma question est la suivante. Finalement, dans la stratégie nationale TND, mais également dans le plan Malénaire 4, comment s'inscrit cette possibilité pour toutes les familles qui sont confrontées à cette question d'accéder à un diagnostic génétique en sachant... Alors certes, on a les plateformes de séquençage et c'est formidable, mais tout le monde sait, enfin peut-être tout le monde ne le sait pas, donc je le redis, que la génétique, ce n'est pas magique et que le problème, c'est l'interprétation des variants aujourd'hui et qu'il ne suffit pas d'un laboratoire et d'une machine qui vous sort un variant. Il faut des cliniciens compétents pour interpréter ces variants, ce qui signifie des gens compétents formés également beaucoup de temps, puisqu'on passe quand même des heures et des heures en réunion pour interpréter les variants des patients. Donc comment ça peut s'inscrire dans la stratégie nationale TND, cette question du diagnostic éthiologique génétique et au niveau du plan Malénaire 4, également évidemment en termes de personnes formées et de temps, mais également, et je ne parle pas de tout ce qui est nécessaire pour interpréter les variants, les tests fonctionnels, etc. Mais également, l'accès, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'iront jamais dans les centres de référence, qui n'iront jamais vers l'hôpital. Et ces gens-là, il faut aller, il faut pouvoir leur offrir un diagnostic dans les structures médico-sociales, en particulier dans les hôpitaux de jour. Voilà, qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça pour que ça facilite l'accès au diagnostic éthiologique pour toute personne en France atteinte d'un trouble du développement intellectuel ? Merci. Il y a beaucoup de questions, Delphine, qui sont quand même en lien avec le plan France Médecine Génomique. Donc, le premier point, c'est toujours mieux travailler l'articulation du plan national maladies rares avec le PFMG. Ça, c'est clair qu'il faut vraiment que ce soit renforcé. Et le PFMG va être lui aussi en transition l'année prochaine. Voilà, il y a des choses qui évoluent. L'idée étant qu'on puisse construire ensemble des actions communes. Dans les actions communes, moi, j'ai pu discuter avec les porteurs du PFMG. Il y a un point que tu as souligné, c'est l'importance de la formation. Ça, c'est clair que je pense qu'il faudra l'écrire dans le prochain plan maladies rares. Mais il doit être vraiment en lien avec le PFMG pour la formation, notamment des interprétateurs, pour en avoir plus, parce qu'on a vraiment aussi un souci pour pouvoir interpréter les génomes et les séquences qui sont parties après Origen et Sequoia. Je pense que le PFMG est aussi en réflexion sur la partie offre de soins sur l'ouverture de la e-prescription au niveau des établissements. Il y a aussi des réflexions là-dessus. Et puis, on a clairement, pour vous faciliter la vie, il y a eu l'idée d'avoir des chargés de parcours génomiques. Ça, c'est quelque chose qui doit être évalué pour voir le bénéfice du soutien pour la e-prescription. Donc, ça, je pense que c'est un point qui est important. Et puis, nous, on souhaite travailler de façon plus rapprochée avec le CAD sur la partie recherche, parce qu'il va y avoir vraiment toute la question des variants de signification inconnue, tous ces sujets-là, mais qu'on doit tout le temps ramener à la clinique. Et ça, vous le dites suffisamment pour pouvoir bien l'interpréter. Il faut à chaque fois pouvoir revenir vers le patient et sur l'expression clinique. Et donc, je pense qu'on va continuer à renforcer le lien qu'on a essayé de construire de la Banque nationale des données malades et rares pour la e-prescription, pour vous faciliter la vie, pour pouvoir accéder à cette RCP d'amont de façon facilité dans Bamara, de façon pratique, quel que soit le lieu où vous êtes, que ce soit dans le nord pour Sequoia ou le sud pour Oragène. Donc ça, c'est des outils. Mais je dirais que rien ne se fera sans qu'on construise avec le PFMG. Alors, je m'excuse par avant, parce que je vais répondre à quelque chose de beaucoup moins technique. Concernant cet enjeu de rattrapage, on va dire, diagnostique, et c'est de ça dont on parle. Je pense que dans le médico... Alors, je rejoins déjà ce qui a été dit sur le plan France Génomique 2030, de mémoire, qui mentionne d'ailleurs une priorisation sur les troubles du neurodéveloppement. Pour ne rien vous cacher, je pense que là, ça a été un peu un angle mort de la stratégie nationale TND. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on s'en ressaisisse. Et c'est aussi l'intérêt de ma participation à ce type d'échange. Par ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai conscience, parce que j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec des confrères qui sont présents dans cette salle, et sur lequel on a travaillé justement sur ce lien entre sanitaire et médico-social pour aller faire du rattrapage diagnostique avant que je sois en fonction. Donc c'est quelque chose dont je pense qu'on a conscience. Ce qui, je pense, est difficile, c'est ce lien médico-social-sanitaire, qui est aussi beaucoup quand même lié à un clivage, que je ne critique pas du tout, mais qui est lié, vous savez, il y a un financement très ARS pour ce qui est sanitaire, et un financement qui est très départemental pour le reste. Ça fait que globalement, ce cloisonnement se retranscrit dans beaucoup de choses. La difficulté, c'est que les gens dans un secteur sanitaire qui connaît très peu le médico-social, et j'en veux pour preuve que les personnes, par exemple, qui sont admises dans des établissements médico-sociaux, type maison d'accueil spécialisé, foyer d'accueil médicalisé, qui vont aux urgences, par exemple hospitalières, quand elles reviennent très souvent sur les comptes rendus, c'est marquer retour à l'EHPAD. Ce qui n'est pas du tout, je ne critique pas du tout, souvent c'est l'interne qui n'est pas du tout au courant du, comment ça marche, etc. Mais c'est assez révélateur, je pense, sur la connaissance de l'écosystème. Ça, c'est le premier point. Ce qui montre aussi que notre offre n'est pas très visible. Nous allons, par rapport au rattrapage en lui-même, ce rattrapage, on avait commencé à le porter, si vous vous rappelez, avec une mesure qui s'appelait la mesure 37, qui maintenant est la mesure 12. Donc là, vous vous en fichez un peu du numéro, je comprends, ça a changé de numéro en plus. Mais en gros, l'idée, c'était de dire, on va aller porter du rattrapage diagnostique sans même aller dans le génétique. Juste aller dire, bon, ben voilà, globalement, est-ce qu'il y a des établissements qui, par exemple, accueillent des personnes en situation de handicap psychique, où finalement, c'est des personnes autistes qui sont accueillies et ont fait ce rattrapage. Ça a commencé à être fait, mais ça s'est arrêté un peu au milieu du pont. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je souhaite travailler, parce qu'une fois qu'on a repéré, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'une personne, en réalité, n'est pas du tout à la bonne place ou ne bénéficie pas de l'accompagnement idéal, qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre ? Donc ça interroge aussi tout ça, parce que dès lors qu'on commence à faire ces bilans génétiques, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et là-dessus, les familles et les associations attendent beaucoup et à juste titre. Ils disent, écoutez, moi, je veux bien me lancer dans des batteries d'examens, mais ça va me servir à quoi pour mon enfant ? Et les personnes concernées, quand elles sont tout à fait en capacité d'interagir, c'est avant tout elle aussi qui pose cette question-là. L'autre chose, c'est que je crois que c'est indispensable, et si vous pouviez le porter aussi au travers de vos filières, ça serait très riche, c'est d'aller sensibiliser les professionnels de tout niveau sur ces enjeux-là, dans les établissements et services médico-sociaux. Je ne pense pas que c'est les médecins qu'il faut aller sensibiliser dans les établissements et services médico-sociaux, parce que déjà, dans un grand nombre d'endroits, il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est aussi qu'en fait, tous les professionnels sont en capacité d'entendre ça. C'est-à-dire de dire, en fait, tu sais, il y a un peu encore le diagnostic aux doigts mouillés, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de connaissance collective et une culture d'ailleurs de l'oral dans les établissements et services médico-sociaux, où on dit tous, non, mais lui, il est autiste. Et vous vous demandez, mais est-ce que ça a été étiqueté quelque part ? Il y a eu un diagnostic posé ? On ne sait pas trop. Donc je pense qu'elle est sensibilisée sur ces enjeux-là. Il ne faut plus que je bouge. C'est technique cette affaire. Je soulève la main assez haut comme ça. D'accord, je ne bouge plus. D'accord. Ça allait bien au début, mais écoutez, non, je ne bouge plus. Il ne faut pas comme ça, en plus, balancer les collègues. Encore. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir ces notions-là. Enfin, et ensuite, pour réinsister sur ces enjeux, on a vraiment besoin de renforcer cette coopération. Je vais vous dire, c'est assez surprenant à quel point les deux secteurs ne coopèrent faiblement. Parce que quand vous posez la question à des médecins, alors ici, vous y êtes sensibilisés, mais quand vous posez la question à des médecins de CHU, très experts dans leur domaine, vous dites, mais est-ce que tu penses que globalement, les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, aujourd'hui, elles ont facilement accès à un bilan génétique ? Certains vous disent que oui. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont accès à un bilan génétique. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a une implantation du médico-social en France qui est extrêmement importante. C'est historique pour plein de raisons. On a beaucoup d'établissements et services médico-sociaux qui accueillent beaucoup de monde et qui, globalement, en effet, n'ont pas accès à ces services sanitaires. Ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on développe plus d'équipes mobiles. Parce qu'aller voir, je discutais par exemple avec le Finistère il y a quelques jours, aller dans le Finistère et dire qu'il faut que vous ouvriez une antenne pour faire du diagnostic génétique. Si vous voulez, s'ils n'ont personne pour le faire, ça ne sert strictement à rien. Donc, ça veut dire qu'il faudra sans doute développer plus d'équipes mobiles qui sont capables d'aller dans les établissements en partant peut-être de centres qui sont un peu plus distants. Et enfin, le dernier point que je voulais mentionner, c'est que tous ces enjeux-là de diagnostic, de rattrapage, ils doivent nous forcer à penser le mouvement des personnes en lien avec les MDPH qui orientent dans les établissements et services. On sait par exemple que les maladies épileptiques sont très, très sous-évaluées. Enfin, je ne vais pas vous, je vais l'apprendre, je crois, ou sous-diagnostiquées, sous-repérées. Et c'est un vrai problème parce que quand les personnes arrivent dans les établissements, on dit, il y a un grand nombre de cas, on dit que c'est des troubles du comportement. Alors qu'en réalité, ça peut être des maladies épileptiques, sévères et qui globalement mériteraient un accompagnement beaucoup plus spécifique. Ça pose aussi la question, au-delà de la génétique, de l'accès à l'électroencéphalogramme. Comment on accède à l'électroencéphalogramme et comment on fait des électroencéphalogrammes in situ dans les établissements ? Tout ça, c'est des modèles qu'il faut qu'on pense. Et sur le mouvement, je réinsiste dessus parce que je ne sais pas quelle est votre connaissance plus fine de ça. Mais si on regarde par exemple les enfants, aujourd'hui, on a des enfants en IME, on a des enfants en MEX, qui sont par exemple des établissements qui accueillent plutôt des enfants avec une vulnérabilité sociale, des enfants qui sont en ITEP ou en DITEP avec un étiquetage qui, moi, me surprend toujours, qui est de dire, c'est des enfants qui ont des troubles psychologiques. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, des troubles psychologiques ou avec des troubles du comportement associé. La réalité, c'est que vous avez beaucoup de ces enfants, par exemple dans les ITEP qui devraient être en IME, voire même qui pourraient tout à fait être à l'école ordinaire. Pareil dans les MEX, à l'inverse des enfants qui sont en IME, qui sont en très grande fragilité sociale, qui parfois devraient sans doute avoir un accompagnement essentiellement social. Et ça, il faut qu'on arrive à reposer tout ça. Donc, c'est très lié aussi à ces enjeux de diagnostic plutôt fonctionnels, de savoir ce que les enfants sont en capacité de faire. Mais je vous rejoins, il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur la génétique. On en avait discuté, je crois, docteur, à la Pitié-Salpêtrière. Je serais ravi qu'on puisse avancer là-dessus avec vous et qu'on puisse voir même ce qu'on peut débloquer sur des équipes mobiles qui interviennent. Je fais juste un point. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait écrire dans le plan en action. Donc, je suis fanade de rajouter ça. Il n'est pas encore sorti, nous, notre plan. Merci Anne-Sophie. Donc, Fana pour l'écrire, sachant que je fais le point avec les plateformes d'expertise maladie rare qu'on a mis en place dans l'émission des plateformes d'expertise maladie rare sur les CHU. Elles ont à travailler avec les IME, les MAS, etc. Et on connaît, je me souviens du travail que fait Arnold Munich, qui va aussi le samedi dans les établissements pour aller poser des diagnostics. Il y a quand même un historique qui existe et c'est vraiment à développer. Alors, juste en deux mots, déjà, je vous remercie d'avoir rappelé cette initiative portée par Arnold Munich qui, globalement, je pense, était vraiment le premier pas montré sur le sujet. Je voulais juste rajouter quelque chose aussi. Nos structures qui font du diagnostic, sans même parler de diagnostic génétique. Je pose quand même sur la table un sujet de l'efficience. Et je le pose d'autant plus tranquillement que vu que je suis médecin à la base, on ne peut pas trop me taxer de « non, mais tu ne te rends pas compte ». C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même aussi une difficulté dans notre pays. C'est qu'il y a certaines antennes diagnostiques qui, par exemple, sont beaucoup fermées pendant les congés scolaires. Pour des raisons d'organisation RH, managériale, etc. En fait, tout ça, ça joue aussi beaucoup sur l'accueil. C'est très surprenant de se dire que dans le secteur du handicap, on a beaucoup de dispositifs qui sont fermés pendant les congés scolaires, alors que dans des dispositifs de population générale, beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'il faut sans doute qu'on se pose la question d'un meilleur soutien en termes de ressources humaines de notre côté. Mais je n'ai pas peur de dire aussi que de temps en temps, c'est quand même un enjeu d'organisation interne. J'ai déjà vécu la situation avec un co-chef l'été. On avait chacun envie de prendre nos vacances en août et on ne pouvait pas. Donc il faut quand même aussi qu'on se pose ces questions-là parce qu'en termes d'amplitude d'horaire, d'ouverture pendant les congés scolaires, le rattrapage diagnostique se fera aussi comme ça. Et il y a un autre enjeu aussi sur le temps que l'on met à poser certains diagnostics même en dehors des diagnostics génétiques. Aujourd'hui, par exemple, dans nos centres ressources autisme, on a cette discussion très franche avec le GNCRA. C'est encore très long. Et si globalement, on doit rattraper, on a 1 à 2 % de la population porteur de troubles du spectre de l'autisme, je peux mettre toutes les ressources humaines du monde et l'État peut mettre tous les millions d'euros du monde. On n'aura jamais assez de personnel si on continue exactement au même rythme. Et donc, par exemple, des questions que je pose et que je vous pose aussi, c'est est-ce que l'intelligence artificielle sur certains sujets peut aider ? Est-ce qu'il y a des tâches qui sont automatisables ? Ce n'est pas des gros mots parce que globalement, je vais vous dire, moi, je suis face à une telle proportion de personnes à repérer, à diagnostiquer qu'il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Donc, je suis preneur aussi de toutes les bonnes idées et je donnerai mon mail à qui veut. On est heureux que vous participiez jusqu'à la fin, parce que c'est vous qui êtes acteur, en fait. Là, on est sur la sellette. Il y a la formation. Moi, j'ai noté la formation tout à l'heure. C'est clair aussi. On a des enjeux de formation à porter ensemble. Alors, à propos du diagnostic, j'en ai déjà parlé. Voilà, j'en ai déjà parlé avec Étienne. Moi, je pense qu'il y a un double rattrapage diagnostic à faire. Effectivement, de connaître l'origine génétique des troubles, mais aussi de l'accompagner parce que ce n'est pas très simple quand on reçoit un diagnostic génétique alors qu'on est déjà adulte. Ça remue plein de choses aussi chez les parents. Moi, je le vois en tant qu'écoutant de parents et dans la fratrie. Donc, c'est à accompagner. On ne pose pas un diagnostic comme ça juste parce qu'on se dit que ça va améliorer les soins. Ça remue plein d'autres choses. Et puis, il y a aussi, pour les personnes qui ont un diagnostic génétique, avoir un diagnostic de tous les troubles associés qui ont pu évoluer avec l'âge. Et là, dans la médecine adulte, où on est vraiment dans une médecine que je qualifierais d'organe, on manque d'une vision globale des troubles de la personne. Et on a besoin de ces deux choses. Alors, la mesure 37, elle a été très bien. Elle a permis un établissement que vous avez visité qui a été un peu bêta-testeur pour ça. Mais l'établissement a eu un mal fou parce qu'il ne parlait pas le même langage que les gens qui voulaient porter le diagnostic. Il y a vraiment... Si on veut aller plus vite dans ces diagnostics, il faut aussi avoir un langage commun. Et il va falloir travailler sur ça. Alors, moi, j'ai... Oui. Par rapport aux adultes, très souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que certaines personnes ont abandonné de rechercher un diagnostic et vivent très bien avec leur enfant qui devient adulte, qui a sa déficience ou qui a ses troubles. Et puis, très souvent, en fait, la question va se reposer quand la fratrie, une soeur, un frère, sera en âge d'avoir un enfant. Et c'est là où ils retournent vers le généticien, où ils ont besoin de pouvoir savoir pour pouvoir poser un diagnostic. Donc, c'est à la fois accompagner la personne à diagnostiquer, les parents, mais aussi, je dirais, la fratrie. Parce qu'il faut aussi penser aux autres. Donc, ça, c'était le premier point. Et puis, par rapport aux troubles associés, je pense que c'est là où j'ai un peu assisté lourdement sur les datas, la collecte de données, etc. Mais très souvent, derrière, on va avoir des pathologies qui seront rares, parfois ultra rares. Et donc, on a besoin de mieux les connaître. Et donc, il faut pouvoir les renseigner, les décrire, avoir une meilleure description du phénotype et du génotype. Donc, ça aussi, connaître mieux les troubles associés, ça passe par une collecte des données pour mieux les connaître. Oui, alors, c'est juste pour dire très brièvement sur le sujet. Vous voyez, c'est un sujet qui est à la fois sanitaire et médico-social. Alors, je crois que les systèmes d'information à l'hôpital, ça reste encore un sujet par endroit. Le recueil de données se fait encore de façon un peu bricolée. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'excelles, etc. Et là, je parle avec une connaissance sur cette remontée. La structuration des données dans notre pays, il faut qu'on aille plus loin, plus vite. Et moi, je serais très attentif à tout ce qu'on pourrait porter en commun là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quasiment parfois plus un sujet de financement des méthodes de recueil de données que des projets de recherche en eux-mêmes par endroit. C'est-à-dire que, vous voyez, je viens de changer l'intégralité du système de recueil de données, de notre plateforme de coordination et d'orientation, parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait tout le temps de la casse dans les données. Et alors, je ne sais pas qui est à l'aise avec la manipulation de données ici, mais en gros, si on n'est pas capable, sur des plateformes comme ça, qu'on a déployées, de sortir des grandes tendances pour dire « il y a tant d'enfants autistes diagnostiqués, tant d'enfants dysdiagnostiqués uniquement parce qu'il n'y a pas la bonne méthode de recueil des données », je vous rejoins, c'est un des plus gros problèmes. C'est aussi un problème, d'ailleurs, dans les établissements des services médico-sociaux. Le programme ESMS numérique a permis de rattraper un peu les choses. L'État continue à mettre aussi une certaine pression aux opérateurs, aux éditeurs informatiques, pour qu'ils facilitent l'interfaçage avec mon espace numérique santé. C'est aussi des enjeux. Sur le recueil des données, vous dire aussi ce qui va améliorer les choses, et c'est ce qui a été présenté ce matin, c'est que vous savez que d'ici quelques semaines, mois, parce que ça a pris un tout petit peu de retard, sans surprise, on va déployer le nouveau carnet de santé numérique. Ce carnet de santé numérique, il intégrera aussi des fiches de repérage rapide, par exemple des troubles du neurodéveloppement. Je pense qu'aussi, ça, c'est l'avenir pour avoir plus de données. Mais je le dis et je le partage avec vous tous, je pense qu'on n'a pas assez de données pour encore construire notre politique publique par moment. C'est difficile. Par exemple, si on prend un exemple, la prévalence des troubles du neurodéveloppement, on est quand même encore beaucoup sur de l'extrapolation de chiffres internationaux. Vous voyez, si je dis aujourd'hui, si par exemple, on me demandait aujourd'hui quelle est la proportion d'enfants diagnostiqués autistes dans l'ensemble des établissements et services médico-sociaux, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vu que de toute façon, tous les diagnostics ne sont pas posés, on ne peut pas répondre. Mais en tout cas, il y a deux sujets. C'est poser les diagnostics et après faire remonter ces données. Ça, c'est fondamental. Et après, je rejoins ce que disait François de Tavé-Viollette, c'est qu'il faut aussi qu'on fasse très attention à ne pas jargonner. Je crois que c'est fondamental. On a quand même une... Je crois même que la santé mentale, le champ de la psychiatrie, a aussi beaucoup évolué là-dessus. C'est-à-dire qu'on jargonne beaucoup moins. Le champ de l'autisme est un champ qui a été très percuté par ça. Vous savez qu'on a eu le droit à la psychose infantile, la dysharmonie involutive. Après, on a eu les troubles enveillissant du développement. Maintenant, on a globalement les troubles du spectre de l'autisme. La sémiologie, on va dire, le langage utilisé évolue. Je pense qu'il faut qu'il évolue toujours vers plus de simplicité en partant du principe que si une personne qui n'est pas médecin ne comprend pas, c'est un problème. Ça, je pèse mes mots. C'est un problème. Et l'autre chose, c'est qu'il va falloir aussi que nous, on accepte, sans doute nous, les médecins, que le dépistage très précoce, ça n'est pas qu'une affaire de médecin. C'est-à-dire que repérer un écart au développement, ça ne peut pas être qu'une affaire de médecin. Déjà dans un contexte de démographie médicale très compliqué, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que les premiers à repérer, et je ne parle pas de diagnostic, je n'ai aucun problème pour dire que les médecins sont au cœur de la filière diagnostic, mais sur ce qu'on parle, le repérage, c'est-à-dire que tous ces parents que je reçois, que vous recevez, qui vous disent, je voyais bien avant 18 mois que mon enfant, il avait un problème. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Cette culture que l'on a parfois de dire, oui, mais il y a beaucoup d'exagérations des parents, mais ça, c'est notre job à nous, les professionnels, de réussir à gérer cette potentielle exagération. Mais en tout cas, c'est eux qui repèrent en premier, c'est les équipes scolaires. On peut aussi mettre des garde-fous pour éviter le sur-diagnostic ou le sur-repérage, pardon, si ça en inquiète certains, en se disant que ça peut être des décisions pluridisciplinaires. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on commence à se poser cette question-là. Parce que vous voyez, moi, le fait que par exemple, on oriente vers notre plateforme de coordination et d'orientation, que ce ne soit que les médecins généralistes, que les médecins de PMI, que les médecins scolaires, il y a des territoires où globalement, les parents me disent « moi, je ne peux pas accéder à la PCO » parce qu'il n'y a pas de médecin scolaire, il n'y a pas de médecin généraliste. Et vous voyez, on ne parle pas d'accéder à une plateforme de niveau 2, 3, de niveau 17, on parle d'accéder à une plateforme qui permet des interventions précoces. Donc quand je dis ça, ce n'est pas très simple, parce que vous vous doutez qu'il peut y avoir des réserves de la part des médecins, qu'on peur que globalement, on nivelle vers le bas. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit juste de dire quelque chose d'atypique, il y a quelque chose qui ne va pas. La checklist qu'on est en train de mettre dans le carnet de santé, par exemple pour les troubles du neurodéveloppement, que remplit le médecin généraliste, je n'ai pas honte de dire qu'il y a certains items qui peuvent être parfaitement remplis par les parents. Parfaitement. Mais ça, par contre, ça nécessite qu'on l'accompagne collégialement. Je suis preneur aussi de vos avis sur le sujet. Bonjour, moi je suis Stéphane Valan, je suis neuropédiatre à l'hôpital Trousseau. Je suis responsable du centre de référence déficience intellectuelle constitutif. J'ai plusieurs petites remarques et peut-être questions. Quand on a un diagnostic fonctionnel, donc déjà pour avoir accès à un diagnostic fonctionnel, souvent il faut avoir accès à un neuropsychologue. Et le neuropsychologue, à l'hôpital on en a peu, on a beaucoup de demandes. Dans les centres, les CRA, je pense que c'est pareil. Et sinon c'est en libéral et c'est 500 euros au babot le bilan. Donc du coup, ce n'est pas si évident que ça. Et donc la première question, c'est peut-être rendre plus accessible en libéral le bilan neuropsychologique ou remboursé par la Sécurité sociale. Après, j'ai bien entendu que l'accès à un diagnostic est extrêmement important, que ce soit fonctionnel ou génétique, pas de problème. Mais après, est-ce qu'il y a une réflexion auprès de la MDPH aussi pour réduire les délais de notification ? Parce que quand même, une fois qu'on a tout bien fait, parce que ça nous arrive quand même, d'arriver à avoir le diagnostic fonctionnel génétique qui est de faire un dossier MDPH. Et six mois plus tard, la notification n'est toujours pas parue. Ou alors quand elle est parue, il y a bien une AESH qui est pour un temps plein à l'école, mais il n'y a pas d'AESH à l'école. Ou alors il y a bien 4-5 établissements IME qui ont été notifiés. Et malgré plusieurs documents, données, tout fait, les enfants sont sur liste d'attente. Et on peut comme ça traîner aussi. Alors dans l'autre partie, c'est-à-dire que les enfants, on va dire, qui ont la chance d'être bien fait notiper sur le plan fonctionnel et génétique, rester un an, deux ans, parfois même plus, à domicile avec de l'orthophonie. Généralement, on a du mal à les trouver aussi, mais ça, c'est remboursé par la Sécurité sociale. La kiné également. La psychomotricité, non. Donc pour les plus petits aussi, c'est pareil. Alors il y a les PCO, mais ce n'est pas tout à fait efficient partout. À Paris, ça ne l'est pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu une liste d'attente du CAMS. Je vous dis mon sentiment de terrain. La PCO, c'est une deuxième liste d'attente pour accéder après au CAMS. Parce que bon, en général, pour ceux que nous, on voit à l'hôpital, on va dire que c'est ceux qui auront besoin d'un CAMS, très probablement. Et donc, on essaie d'attendre la PCO en attendant que le CAMS puisse avoir une place. Et puis après, en fait, l'enfant a trois ans, donc il ne répond plus du CAMS. Et donc, on se dit, bon, alors on va essayer le CMP, mais le CMP, ils vont dire, ben non, ça ne revient pas pour nous non plus. Et donc là, on est sur le CESAD et on est sur du libéral et on est sans solution pour beaucoup, beaucoup de patients. Donc voilà, c'était un peu mes réflexions. Et notamment sur la prise en charge de la psychomotricité et de la neuropsie. Ça, c'est la première chose. Parce que je pense que si on avait accédé, tout simplement dire, la psychomotricité, maintenant, c'est remboursé par la sécurité sociale, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de la PCO. En tout cas, à mon avis. Merci beaucoup, madame. Je le dis parce qu'il faut avoir cette honnêteté intellectuelle. Il y avait un assentiment assez collectif par rapport à vos propos dans la salle. Mais je remercie à tout le monde d'avoir été assez discret. Juste, je vous rejoins tout à fait. Il y a deux choses. En fait, vous avez réussi à me poser toutes les questions qui fâchent en très peu de temps. La première question sur les psychologues. Comme vous le savez, on a une formation dans notre pays sur les psychologues qui est quand même très hétérogène. Mais vous avez évoqué les neuropsychologues d'abord. Voilà, donc je commence par ça parce que vous avez parlé de ça. Mais j'ai bien noté les psychomotriciens, assurez-vous. Donc, concernant les neuropsychologues, la difficulté, c'est que, par exemple, dans le cadre des PCO, on a fait un cahier des charges assez précis pour les psychologues. qui a d'ailleurs valu que nous avons été attaqués au Conseil d'État du fait d'avoir été trop exigeants sur ce cahier des charges. Rassurez-vous, nous avons gagné. Mais ça veut dire que quand même, il y a encore un sujet sensible sur l'accompagnement psychologique, en tout cas dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Et donc, ça veut dire mécaniquement sur l'accès aux neuropsychologues. Parce que sur l'ensemble des psychologues que l'on forme dans notre pays, la difficulté quand même pour les Français aujourd'hui, c'est de savoir quel est le psychologue qui correspond à ce que je présente. Comme vous l'avez souligné, les PCO permettent un accès sans reste à charge. Et je dis bien sans reste à charge pour tous les enfants de 0 à 6 ans et puis maintenant de 7 à 12 ans aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens et aux psychologues. Alors, je suis désolé pour le jargon, mais qui sont des professionnels qui ne sont pas conventionnés. Donc, ils ne sont sur le papier pas remboursés par la Sécu, là où les orthophonistes, en effet, sont remboursés. C'est un an renouvelable une fois, c'est sans doute insuffisant. Et sachez que dans les réflexions qu'on a sur le service public de diagnostic, enfin, sur le service public, en gros, de repérage précoce, on va l'appeler comme ça, c'est un des enjeux de savoir si, par exemple, est-ce qu'on fait sauter les plafonds d'accompagnement des enfants et en sachant que c'est bien beau. Je vais vous dire, ce n'est même pas une problématique financière. L'État est prêt à y aller là-dessus. Mais il faut que quand même, derrière, on ait les professionnels pour faire tout ça. Donc, il y a aussi une réflexion sur les quotas de formation. Et cette réflexion sur les quotas de formation, elle est importante à mener avec les professions. Et j'ai reçu notamment les psychomotes et les ergots qui sont hyper constructifs, d'ailleurs, je le souligne dans les discussions. C'est aussi qu'on ait une réflexion sur leur décret de compétence et que globalement, on soit plus au clair. Si je prends dans la salle, alors il y a peut-être des psychomotes et des ergots qui sauront répondre, mais si je prends dans la salle, par exemple, les médecins et que je leur demande il fait quoi précisément le psychomote ? Je crois que je vais avoir un certain nombre de réponses très différentes. pour les ergots, c'est pareil. Et puis après, j'aurai tous ceux qui confondront ce que font l'ergot et le psychomote. Ce qui montre qu'il y a encore un sujet qu'il faut qu'on clarifie, je n'ai pas honte de le dire, qui est de pédagogie aussi pour expliquer, y compris aux médecins qui sont quand même encore beaucoup dans la coordination des parcours, ce que font ces professions et en quoi elles sont essentielles. Ce que vous dites sur le lien entre les PCO et les CAMS, ça rejoint ce qu'on essaie de faire sur le service public de repérage précoce. Le système des PCO, si parmi vous, la PCO pour les nuls, c'est quoi ? C'est la PCO, elle peut orienter vers des professionnels libéraux, donc psychomote, ergo, mais elle peut aussi, donc elle déclenche ce qu'on appelle des forfaits d'intervention précoce. Mais elle peut aussi déclencher vers des CAMS. Sauf que les CAMS, on peut aussi y accéder en direct. Et que les CAMS, ça fait tout handicap 0,6 ans. Donc les gens vous disent mais si ça fait tout handicap 0,6 ans, ça fait aussi des TND. Et oui, mais on dit oui, mais on a fait quand même des plateformes à part, les PCO, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y avait aussi de très précise dans l'accompagnement des TND qu'il fallait qu'on monte en urgence. Et c'est pour ça qu'on a créé les PCO. Mais l'avenir dans notre pays, c'est bien évidemment que tout ça fonctionne mieux. Ce qui me pose question dans ce que vous dites, c'est que, comme vous dites, il y a une file d'attente dans la PCO, il y a une file d'attente derrière vers le CAMS. Mais je vais vous dire, ça interroge aussi le fonctionnement des PCO et je l'aurais dit. Et ça interroge le fonctionnement des CAMS aussi. Ça interroge ce que j'ai mentionné tout à l'heure sur les modalités de travail des uns et des autres et ensemble. Quand on a un CAMS et une PCO qui fonctionnent au même endroit, je pense que ça serait quand même pas mal que de temps en temps il y ait une réunion de concertation pluridisciplinaire qui soit commune. Il y a des endroits où ça existe, mais il y a des endroits où ça n'existe pas. Il y a des endroits où le CAMS et la PCO ne se parlent pas pour des raisons souvent quand même qui sont essentiellement humaines. Je ne m'entends pas avec mon voisin parce que voilà, bon. Mais si vous voulez, ça, il faut qu'on avance. Et après, l'autre question sur les PCO, c'est que normalement, les PCO font la coordination de l'orientation et du diagnostic sur les troupes du neurodéveloppement. Sauf que j'ai beaucoup de PCO qui me disent « Nous, on ne fait que de la coordination. » D'autres PCO qui me disent « Nous, on ne fait que le diagnostic. » Des PCO qui, quand je leur demande « Mais qui coordonne chez vous ? » On me dit « Nous, c'est des ergots et des psychomotes. » Je dis « C'est quand même un peu dommage que ce soit des ergots et des psychomotes qui coordonnent. » Je dis « Je préférerais qu'ils fassent de l'ergot et de la psychomote. » Et alors, on me dit « Oui, non, mais ça marche mieux comme ça. » Et puis, le voisin d'à côté, il me dit « Non, mais moi, c'est un infirmier qui coordonne. » Donc, je pense qu'il faut un tout petit peu harmoniser le service rendu. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que sur la file d'attente, il va falloir quand même mécaniquement qu'on arrive à réfléchir là-dessus parce que, je le redis, les PCO ont encore un petit peu de bande passante. Ça ne leur plaît pas quand je le dis, mais il y en a un petit peu. C'est juste une question d'organisation parce que c'est des dispositifs récents. Il faut les laisser s'organiser. Donc, il faut les aider aussi là-dessus. Et je pense que vos plateformes, elles peuvent aussi aider parce que je pense que quand on travaille en plateforme, on a l'habitude de la coordination. Donc, ça, c'est un point. Et le dernier point que vous mentionnez sur les MDPH, sachez que c'est une préoccupation constante et je vais même vous dire centrale pour le Président de la République parce que quel que soit l'endroit où il va, on l'interpelle sur les MDPH. Les MDPH, si vous voulez, ces délais d'attente que vous décrivez, on les connaît, je les reçois, je reçois énormément de familles qui me disent « Écoutez, moi, j'attends un projet personnalisé de scolarité depuis sept mois. Comment ça se fait ? » Je pense qu'on a une réflexion. Il y a une feuille de route MDPH qui va sortir. Il faut qu'on ait une réflexion sur qui accueille les familles dans les MDPH. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le dossier MDPH, le formulaire MDPH. J'étais en discussion avec le cabinet de la ministre en charge du handicap sur ce sujet. Il y a des choses qui sont simplifiables. Et contrairement à ce que vous pensez, ça n'est pas si simple parce que quand vous négociez, je vais vous dire, les rouages du truc. Quand vous commencez à discuter d'un formulaire comme ça, il y a tous ceux qui disent « Bon, on va faire plus court. » Les assos, les personnes concernées, les premières, parfois, vous disent « Il faut faire plus court. » Et puis après, vous dites « Oh, hop, 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 vous avez oublié de parler de ça. » « Ah, mais vous n'avez pas parlé de ça. » Et ce qui est normal, chacun défend, etc. Je crois qu'il faut qu'on se mette tous d'accord pour dire « Ce formulaire, il doit y avoir un formulaire de base qui doit être... » C'est ma conviction. Je ne m'exprime pas au nom de la CNSA qui dirige ces travaux. Mais je pense qu'il faut faire plus court. Je pense aussi qu'il faut dire « Il y a peut-être un formulaire de base et après, il y aura d'autres formulaires qui permettent de déclencher des droits dans un premier temps. » Et je peux vous dire qu'on en a tellement conscience qu'il y a quand même une nette évolution qui a été décidée. C'est que les fameuses plateformes d'appui à la scolarité qui vont arriver dans les écoles, elles vont permettre d'activer certains droits scolaires sans passer par la MDPH pour la première fois. Et ça date de la semaine dernière. Donc on en a conscience. Le travail, il est phénoménal. Il y a une feuille de route qui sera annoncée par la ministre en charge du Handicap, Fadila Khatabi, sur les MDPH et qui précisera tout ça. Et je serai ravi, madame, d'avoir vos coordonnées pour qu'on échange avec vous là-dessus. Je mets un petit complément pour le formulaire MDPH. C'était une des actions du troisième plan maladie rare. Il est sorti, il y a eu tout un travail de la CNSA avec les filières de santé maladie rare. Donc on a un joli outil qui a été testé, etc. Donc il va falloir maintenant l'évaluer, voir le bénéfice de ce formulaire MDPH qui normalement doit mieux prendre en compte les retentissements fonctionnels. Et il va falloir voir si on peut l'améliorer. Et ensuite, peut-être, qui serait aussi transposable pour votre sujet. Ce serait assez intéressant. On serait ravi de ça. Pour vous dire, les enjeux de système d'information des MDPH, c'est que maintenant, il y a un outil qui s'appelle mamdphenligne.cnsa.fr qui est un portail en ligne national. La CNSA, qui est la caisse qui s'occupe des MDPH, si vous voulez, fait tout pour que tout soit informatisé. Mais vous savez que la MDPH, elle dépend aussi des conseils départementaux. Notre enjeu, il est là, si vous voulez. Moi, notre objectif à tous, c'est que globalement, à terme, ça soit comme quand vous remplissiez vos impôts, comme quand vous êtes sur amélie.fr. Ah oui, vos impôts, ça a l'air difficile. Mais écoutez ça, je ne sais pas moi qui m'en occupe. Mais je vais vous dire, on est les premiers à trouver qu'une famille ne puisse pas suivre en direct l'évolution de son dossier à la MDPH, l'acquisition de ses droits. Il y a des vraies questions aussi sur les équipes d'évaluation dans les MDPH, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Les salariés des MDPH sont aussi en souffrance. Ils n'arrivent pas le matin en se disant je vais mettre sept mois dans la vue des familles. Ils arrivent en se disant je vais faire le max. Sauf que nous, on forme les équipes d'évaluation. Il y a un très gros enjeu. Et il y a un enjeu que je porte en tant que délégué interministériel. C'est il est vrai que j'interroge régulièrement le fait qu'on a des structures expertes qui portent des diagnostics et qui donc ont sans doute une idée de certaines compensations du handicap qui pourraient être mises en place. Et de l'autre côté, une MDPH qui, elle, décide de cette compensation et qui parfois est un peu aveugle sur la partie diagnostique. Alors aveugle, je suis désolé du terme, mais vous voyez, ne voit pas correctement parce que soit le dossier médical n'est pas bien rempli. Et ça, c'est une responsabilité collective. Soit parce qu'en effet, le dossier est encore compliqué. Et il y a un sujet, par exemple, qui préoccupe la CNSA et qui nous préoccupe tous sur lequel on est en train de travailler. C'est que vous voyez, dans tous les items... Quelqu'un a déjà vu un formulaire MDPH ou pas ? Oui. On est rempli ? Un peu, oui. Parce que moi, pour avoir aidé, en effet, à remplir ce truc-là, il y a par exemple, on a des questions... Il y a certaines questions qui sont posées où je crois que collectivement, on se dit mais comment ça se fait que la MDPH n'est pas déjà l'info ? Pourquoi je suis obligé de le redire ? Et voilà. Exactement. Et le fait aussi que... Et d'où le fait qu'on a commencé à donner des droits, notamment dans le champ des troubles du neurodéveloppement, des droits à vie, etc., pour simplifier un certain nombre de choses. Mais vous voyez, c'est un sujet réellement de système d'information et qui est vraiment, je peux vous dire, une préoccupation centrale et sur laquelle on bosse. Ça ne va jamais assez vite, je l'entends. Mais en tout cas, on l'a en tête. Sur le DPH, donc en tant que parent, je pense qu'il y a effectivement la description des fonctionnels, etc. Mais en fait, le dossier est à cliquer partout. Et donc, en fait, il y a vraiment un travail aussi pour simplifier, pour éviter tous ces effets-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir droit aux indemnités pour les vacances, enfin, le surpé handicap des vacances, il faut déjà avoir la PCH. On ne sait pas pourquoi il ne suffit pas d'être handicapé. Et donc, ensuite, il faut savoir que c'est dans le titre 4 de la PCH, alors que tout le monde fait des demandes pour le niveau 1 et ne lit pas le titre 4. Enfin, voilà. Et ensuite, pourquoi on ne l'a pas ? On sait très bien que la carte mobilité inclusion, on l'a quand on a la PCH, c'est systématique. Alors, pourquoi ? Il faut cocher la case. Donc, voilà. En fait, c'est... C'est exactement la même question. Voilà. Et donc, c'est tous ces effets cliquets qui, en fait, génèrent un nombre de dossiers absolument considérable. Et donc, si on veut simplifier le nombre de dossiers, il faut éviter ces effets cliquets. Moi, côté délégation de la PCH, je vous le dis, j'ai demandé à pouvoir me pencher à quelques-uns, 3, 4, pour qu'on se refasse le formulaire et qu'on regarde. Parce que je pense que, de façon pragmatique, il y a des choses qui nous interpellent, etc. C'est-à-dire que, ce qui me pose aussi question, c'est qu'il y a certaines questions, même si ça a avancé, parce qu'il est quand même plus visuel, etc., il y a certaines questions que je continue à ne pas comprendre. C'est quand même difficile, quoi. Je suis délégué interministériel, je me dis, je suis dans le champ, je suis quand même censé comprendre ce que demande le formulaire. Donc, j'en ai conscience, mais vraiment, sachez que c'est une préoccupation, je ne blague pas. C'est-à-dire qu'on a conscience et que j'en ai conscience. Bonjour, Jean-Marie Lacot. J'anime un réseau qui s'appelle Réseau Luciol, qui est spécialisé dans les troubles sévères du développement intellectuel. Ceci est un avis de tempête, désolé. Non ? Vous avez écrit. Donc, troubles sévères du développement intellectuel, adulte. Ça se passe dans les femmes et les masses. Il n'est plus question de projet individuel. Ça n'existe plus. Ça existe idéalement, mais on n'a plus le temps de les mettre en œuvre. On n'a même plus les compétences. Les recommandations de bonne pratique professionnelle, auxquelles vous êtes très attachés, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont une idée de ce que c'est. Femmes, masse. Les compétences, elles baissent d'une manière drastique à la mesure où 50%, si ce n'est plus du personnel, c'est des remplaçants de remplaçants non formés. d'accord ? Et le pire, c'est que les établissements ne le disent pas parce que le dire, c'est faire s'effondrer les équipes. Leur dire qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est les... Donc, on se tait. Nous, on a cherché à collecter des témoignages pour les faire remonter à l'ancienne ministre des établissements qui disaient, nous, on ne préfère pas parce qu'ensuite, ça va être une descente de l'ARS. D'accord ? Bon. Voilà. Alors ça, c'est juste un petit état des lieux. Et maintenant, ma lettre au Père Noël. ce serait bien que les ARS et même la madame la ministre viennent en immersion dans les établissements pour comprendre de quoi on parle. Chaque fois qu'on voit quelqu'un de l'ARS arriver, ils sont tous surpris en voyant « Ah, mais comment vous pouvez vous débrouiller ? » Dans une masse, dans un femme. D'accord ? Et en fait, ça permet de prendre conscience de l'énormité de ce qui se passe. Ensuite, ce qui est en train de nous pendronner, c'est qu'il y a plein de parents qui réfléchissent maintenant à se barrer du système médico-social et à partir dans la vie à partager. Je ne vous dis pas dans lequel fragilité, ça nous met. Je suis parent. Vous savez de quoi je parle. Et on sait ô combien les services d'intervention à domicile donnent de la quantité, mais en qualité, on peut se poser la question. Ensuite, management. Les établissements médico-sociaux sont dirigés parfois par des gens extrêmement bien inspirés, parfois par des gens qui n'y connaissent rien en gestion des êtres humains. Et là, à mon avis, les repères qui sont donnés par l'école de Rennes et d'autres, je veux dire, il est absolument indispensable d'enseigner, savoir accompagner les équipes, leur donner le dynamisme, etc. Ça n'existe pas. Il y a l'université Caen qui travaille là-dessus. Bon sang de sort, si on avançait. Et puis, les écoles de formation initiale et d'UXP ne sont pas formées au handicap, etc. Et donc, du coup, comment voulez-vous que les professionnels soient motivés ? Mais vous connaissez tout ça. Vous connaissez tout ça. Et ça, c'est la vue d'un parent et pas que d'un parent, d'un collecteur de tas de témoignages en réseau. On est un réseau de plus de 4000 personnes, des parents, des professionnels. Donc, changer la formation initiale. Est-ce qu'on ne peut pas faire, vous parliez d'une évaluation IGAS, vous pouvez pas faire une évaluation des femmes et des masses parce que on se rendrait compte qu'il n'existe plus de recommandations de bonnes pratiques et de management et des compétences humaines. Donc, si pour rentrer à l'ARS, on pouvait passer par un stage, maintenant, les médecins s'y mettent, mais pas les gens de l'ARS. Je trouve ça dommage. Immersion. Merci, monsieur. J'ai beaucoup de chance que j'ai connu des avis de tempête bien plus bien plus durs. Concernant ce que vous mentionnez sur les ARS, alors moi, je suis en contact en permanence avec les directeurs généraux d'ARS, je vais répondre de façon très concrète. Déjà, vous dire que la ministre va sur le terrain. Moi, je passe mon temps quand même à aller sur le terrain. Alors, j'y vais forcément moins que quand j'étais médecin d'établissement, mais mon rôle, il est justement d'aller voir les uns et les autres. Il y en a quelques-uns dans cette salle à qui j'ai été rendre visite. Sur la question que vous posez sur la connaissance de ce qui se joue en établissement, c'est la raison pour laquelle on est en train de monter, on a fait un appel à la candidature, vous avez dû passer. On va monter une équipe d'experts nationaux qui vont venir en renfort des missions d'inspection contrôle en ARS. J'ai en effet le souhait qu'il puisse y avoir à la fois des personnes concernées, des familles et des professionnels, par exemple, de centres d'excellence. Il y a deux idées derrière. Un, c'est qu'on dérégionalise parce qu'en fait, la difficulté, il peut y avoir des difficultés sur certains territoires à inspecter notamment des établissements et services avec qui vous êtes en lien toute l'année, avec qui vous contractualisez toute l'année. Ça, c'est humain. La deuxième chose, c'est que je souhaite que cette équipe nationale qui vienne en renfort le fasse de façon motivationnelle et bienveillante, c'est-à-dire que, bien évidemment, ce qui est pénalement répréhensible doit être remonté. Mais si vous voulez, le but, il est de faire monter en compétence les professionnels. ce que vous dites sur le mouvement que l'on constate des familles qui quittent des masques, qui quittent des femmes, etc., je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire, on constate plutôt une émergence d'un nouveau mouvement des familles qui déploie, notamment avec de la mutualisation de PCH, qui déploie des habitats partagés, etc. On a un modèle que nous, on est en train de finaliser d'ici, j'espère, la rentrée scolaire 2024 qui permet déjà l'insertion par le travail en entreprise ordinaire pour des personnes qui pourraient, par exemple, être encore en masse, qui pourraient, par ailleurs, ne pas être encore logées et qui pourraient bénéficier derrière d'une brique logement. L'idée, elle est très simple et que je ne veux pas qu'on crée une nouvelle structure. Pour l'instant, ma pensée est de dire qu'on doit prendre la brique des SAMSA qui permet des services, notamment à domicile et qui permet une certaine agilité pour s'en servir pour permettre ça. Ça revient aussi sur la question sur la flexibilité dans les notifications MDPH. C'est-à-dire que quand vous êtes notifié masse, vous n'êtes que notifié masse. C'est-à-dire que c'est difficile de faire autre chose à côté, d'avoir un parcours plus mixte, etc. Ça, c'est difficile et il faut en effet qu'on y travaille. Mais en tout cas, sur cette question de l'habitat partagé, on accompagne. Je ne vous cache pas qu'il y a des difficultés qui, par exemple, nous, au sein des pouvoirs publics, font que ça prend parfois du temps. C'est qu'il n'y a pas les mêmes règles pour un établissement qui reçoit du public et pour un établissement qui ne reçoit pas du public. Il y a des questions de sécurité aussi des personnes que l'on accueille auxquelles il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et donc, si vous voulez, c'est lié à ça. Par contre, ce que vous dites sur la formation des professionnels, ça rejoint ce que je disais sur les modules de sensibilisation. C'est-à-dire que je pense qu'avec un tel turnover des professionnels, il faut qu'on trouve de nouvelles façons d'accrocher des professionnels. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de dire aussi qu'on va peut-être aller chercher des professionnels qui parfois foncent sur d'autres secteurs et qu'on va former vers des nouveaux métiers pour qu'ils rejoignent ces métiers de l'humain qui sont quand même, je pense, attractifs dans leur sens. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a un contrôle à faire plus accru sur les plans de formation. Je l'ai demandé officiellement au directeur généraux d'ARS. C'est-à-dire que globalement, un plan de formation d'un organisme gestionnaire pour l'ensemble de ses salariés, ça doit être centré sur ce que font les établissements et services. Ça ne peut pas être... Alors, je ne vais pas prendre d'exemple parce que là, tout de suite, je ne sais pas. Excel, non ? Parce que si je prends cet exemple-là, on va me dire, oui, mais il y a l'attaché d'administration qui est content d'avoir une formation Excel. Donc, je ne prends aucun exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des formations, ça ne le fait pas. Si je vais prendre un exemple, c'est que je ne suis pas sûr que la réflexologie plantaire soit le truc prioritaire à faire quand on accompagne des personnes autistes très sévères et qu'on n'a pas encore mais je vous rejoins tout à fait, monsieur, sur le fait qu'il faut vraiment qu'on aille plus loin là-dessus. Je pense que vraiment cette mission nationale d'inspection contrôle, ça nous intéresse beaucoup. Si vous voulez en faire partie, vous pouvez tout à fait faire remonter votre candidature et le but, c'est de ne pas d'arriver avec un fouet et des bottes et... Bon, ben voilà. Mais nous, on est intéressés. Merci. Moi, je voulais, au nom de tous les centres de référence et centres de compétences maladies rares, expression psychiatrique, revenir sur ce deux points que vous avez soulevé, mais tous les deux. Alors, je suis assez content parce que j'avais préparé cette question-là, mais en fait, vous m'avez un peu coupé les lèvres sous pied parce qu'on en avait parlé spontanément. C'est la question de la transition enfant-adulte et de l'accompagnement des adultes et du lien avec la psychiatrie puisque ce qu'on sait bien, c'est que ces maladies de neurodéveloppement, comme les autres patients qui n'ont pas d'ailleurs de troubles, ils grandissent, ces patients-là. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'adolescence, se crée souvent une deuxième cassure dans le développement avec l'apparition retardée de troubles type dépression, anxiété, voire symptômes psychotiques. Et ça, ça fait un peu un sur-accident. Alors, on le sait, il y a des maladies rares identifiées comme ça qui font partie de la filière. Et la question, elle va être aussi autour de cet accompagnement à l'âge adulte que vous avez présenté tous les deux et des liens avec la psychiatrie. Parce que moi, j'ai encore beaucoup de collègues quand je les appelle dans les CMP, je dis, ben voilà, j'ai un patient avec une maladie rare et ils disent, ah bon, on ne sait pas faire. Je dis, ben, il y a une schizophrénie quand même. Oui, mais on ne sait pas faire ces maladies rares. Et donc, ce lien qu'on cherche à établir avec le droit commun de la psychiatrie, il n'est pas si simple finalement. Et donc, j'aimerais bien vous entendre un peu là-dessus sur ces articulations neurodéveloppement maladies rares en fonds adultes. Alors, moi, je n'aurais pas la prétention de pouvoir répondre complètement à tout. Mais j'essaye de trouver dans ma boîte aux outils du plan maladies rares qu'est-ce qui pourrait aider à cet accompagnement. On va continuer. Dans le quatrième plan maladies rares ou stratégies, je ne sais pas comment le politique voudra l'appeler, mais enfin, dans la suite de notre troisième plan maladies rares, on va continuer à financer des programmes d'éducation thérapeutique du patient. On en a certains qui ont vraiment été axés sur les périodes de transition. Ce qui est intéressant dans l'ETP, c'est aussi de pouvoir embarquer les professionnels qui se forment à l'éducation thérapeutique du patient et qu'ensuite, ils participent à des modules et soient acteurs dans des modules d'ETP parce que l'ETP a une vertu, je dirais, de faire vraiment partager, circuler la parole des patients. Et donc, ça peut être vraiment intéressant, je pense, comme piste sur cette période charnière et notamment dédiée pour le lien avec la psychiatrie. Je pense que l'ETP nous permet aussi d'ouvrir à le centre de référence et puis après, autour d'autres professionnels qui ne sont pas partis du centre de référence mais aussi en lien avec la psychiatrie, le service de psychiatrie en général. Peut-être aussi l'autre pont, c'est par rapport aux bonnes pratiques, etc. Donc, en France, on a nos PNDS sur le site de l'AHS. Je pense qu'on aura vraiment peut-être à cœur de revoir certains des PNDS. Peut-être qu'étayer toute une partie sur ces périodes de transition. J'ai à cœur aussi du vieillissement. Là, j'en reparle, mais quand même. Et puis, dans la psychiatrie, par rapport aux adultes, ce qui est clair, c'est dans le repérage, on en a parlé tout à l'heure, mais je le redis là, c'est que moi, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de patients sans diagnostic qui sont chez les adultes dans des structures de psychiatrie. et comment on fait pour pouvoir les toucher. Et donc, je pense que là, c'est aussi beaucoup le centre de référence pour les expressions psychiatriques qui est vraiment très important pour faire de la formation. Je pense que dans la formation continue, ce serait vraiment intéressant et vous avez un sujet qui fait sens dans la formation continue. Donc, ça, c'est un peu des quelques clés. Merci pour cette question, pour ces éclairages de ma chère collègue sur ces enjeux concernant le lien entre troubles du neurodéveloppement et psychiatrie. Au-delà d'un historique qui parfois est, comme vous le savez, complexe pour les familles, dans le champ notamment de l'autisme par rapport à la santé mentale, c'est-à-dire que ce qu'on essaye vraiment de réaffirmer, c'est qu'encore une fois, on peut être autiste et dépressif, on peut être autiste et schizophrène, mais ce n'est pas un espèce de gros ensemble indifférencié tout à fait des TDI. Alors, je fais très attention quand je dis TND parce qu'on me dit que ça ne veut rien dire et ce qui est vrai. Voilà. Oui, je dis beaucoup autiste parce que si je ne le dis pas assez, puis après, j'ai des associations autistes qui viennent me dire que je ne l'ai pas dit assez. Mais là, bon, je m'adapte. Sachez qu'en tout cas, j'ai la même considération pour tous. C'est que si vous avez bien noté, en début d'intervention, j'ai bien mentionné qu'il fallait gérer ces troubles aussi de façon individuelle. C'est des discussions que j'ai aussi avec Olivier Decompien que je salue sur ce sujet-là parce que vous voyez la vigilance que l'on a, par exemple, sur nos dispositifs scolaires où je le dis, c'est vrai que je pense qu'il y a un tropisme qui est très autisme et qui ne se pose pas assez la question sur les troubles du développement intellectuel isolé, qui est souvent l'enfant qui ne fait pas de bruit au fond de la classe et qui n'embête personne. C'est un vrai problème. Donc, que je vous rejoins, cher monsieur, vous faites bien de le souligner. Concernant le lien avec la psychiatrie, il y a bien sûr un enjeu que les CMP sont la ligne 2, la fameuse. Sauf que les CMP, je rejoins ce que disait Boris, très souvent, ils vous disent « Moi, je ne sais pas bien faire, etc. Ce n'est pas ma formation. » Donc, je pense qu'il y a quelque chose à clarifier. C'est qui sont les médecins qui peuvent accompagner, prendre en charge les troubles du neurodéveloppement. Ma conviction, c'est que c'est des médecins formés aux troubles du neurodéveloppement. Et ça veut dire, en gros, je ne suis pas convaincu que ce n'est que les psychiatres, je ne suis pas convaincu que ce n'est que les neuros. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on porte et qu'on discute régulièrement. La réalité, c'est qu'on doit avoir des médecins qui développent une compétence dans le champ des troubles du neurodéveloppement, dans le champ des maladies rares. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut qu'ils fassent trois ans d'études pour être compétents là-dessus Il y a un autre sujet sur le lien avec la psychiatrie qui, je crois, en réalité, est très pharmacologique. Je vais peut-être, c'est peut-être un peu surprenant de le dire comme ça. Mais ce lien, il est quand même essentiellement lié aux psychotropes. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnes qui ont des maladies rares à expression, avec des expressions, on va dire, comportementales, diverses, ou même, notamment des personnes qui ont des maladies épileptiques sévères, qui ont beaucoup de psychotropes prescrits. Il y a aussi beaucoup de psychotropes prescrits absolument pas justifiés. Et ça, c'est un vrai enjeu. Raison pour laquelle j'ai demandé au président de la Haute Autorité de Santé officiellement si on ne pouvait pas un petit peu accélérer dans le programme de l'HAS pour remettre en première ligne la demande que je fais d'une recommandation sur la juste prescription médicamenteuse dans le champ des troupes du neurodéveloppement. Vous voyez, il y a quand même encore dans notre pays énormément de personnes autistes qui sont sous aldol, par exemple. Des personnes autistes qui sont sous tertium systématique, tertium 25, trois fois par jour, qui globalement ont un cumul de deux, trois benzodiazépines. Je le dis d'autant plus tranquillement que je suis médecin dictologue de formation. Donc moi, après, avant, je faisais les sevrages. Donc si vous voulez, je me rends compte que c'est difficile. Pour défendre aussi les collègues médecins qui sont dans ces situations-là, il faut se dire que souvent, ils héritent d'une prescription qui date de 30 ans. 30 ans de Xanax chez quelqu'un qui a un troupes du neurodéveloppement. Si vous voulez, ils se disent, avant d'arrêter, bon, je flippe. Donc il faut qu'on arrive à accompagner ça plus convenablement. Qui peut faire ça ? Et je crois que le lien avec la psychiatrie se joue aussi beaucoup sur cette question de la juste prescription. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, il y a un sujet que je voulais juste aborder qui est bien sûr de dire et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que, en effet, on peut avoir un troupes du neurodéveloppement, autisme, dys, TDAH, troupes du développement intellectuel et avoir une maladie psychiatrique associée. Je pense notamment au fait qu'on se rend compte que dans le TDAH, il y a très souvent une co-occurrence psychiatrique qui est très mal évaluée. On sait aussi qu'il y a des maladies addictives qui peuvent être associées, qui sont très mal évaluées. Donc évidemment, il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose de plus conjoint. C'est le sens des plateformes aussi. C'est le sens de ce que je discutais à La Pitié-Salpêtrière à qui j'ai rendu visite il y a quelques semaines qui globalement réunissent de plus en plus leurs services pour être capables de donner une réponse globale. C'est-à-dire éviter le truc de j'accueille une personne qui, par exemple, a un trouble du développement intellectuel ou est autiste ou dys. Parce que maintenant, je vais être obligé de dire à chaque fois tous les troubles et de leur dire « Ah ben non, désolé, ici c'est l'autisme et par contre je suis désolé pour les psychotropes, la dépression, ça sera la porte d'en face, etc. » C'est aussi le sens du service public de repérage précoce. Parce que je vais vous dire, ce qu'on vit entre la psychiatrie et les troubles du neurodéveloppement, on le vit au sein des troubles du neurodéveloppement et du handicap. Quand vous avez des familles qui sont déjà fracassées, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un immense bonheur d'avoir un enfant, mais quand vous venez de découvrir que vous avez un enfant en situation de handicap, ça fracasse une vie au début, vous devez tout réorganiser, que votre enfant il est polyhandicapé, est autiste. Et que là vous arrivez, qu'on vous dit « Ah ben non, le polyhandicap, ce n'est pas ici, par contre ici on pourra vous répondre sur l'autisme, c'est trop dur. » Donc ça, il faut qu'on y réponde. Et le dernier point sur le champ de la santé mentale qui me paraît fondamental, c'est la guidance parentale, qui est un mot un peu difficile parce qu'il est toujours un petit peu orienté. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nous on vient guider les familles. On va dire plutôt l'accompagnement parental, mais je dis guidance parentale parce que dans les méthodes décrites très evidence-based, c'est à chaque fois guidance parentale, mais je vous rejoins, je préfère le mot accompagnement des familles ou soutien aux familles. Il y a un sujet fondamental dès les premiers mois de vie, pour ne pas dire dès les premières semaines de vie, comment on soutient déjà les mamans dans la dépression du postpartum. Ça c'est le plan sur les mines premiers jours. C'est ensuite de dire comment on accompagne aussi les fratries. parce que quand on a un petit frère, une petite sœur ou un grand frère ou une grande sœur en situation de handicap, il y a parfois un peu plus d'attention parentale et c'est normal. Comment on fait pour accompagner ça ? Je crois que le champ de la santé mentale doit aussi se porter là-dessus. Ça fait beaucoup de sujets à manier. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner une réponse concrète. On est en train de lancer, on va lancer une enquête en ligne à destination de l'ensemble des CMP de France pour leur demander ce qu'ils font sur le champ des troubles du neurodéveloppement. On pourra y associer avec plaisir dans un second temps parce que là, c'est en train de décoller maintenant. Mais l'avantage, c'est que c'est en ligne donc on peut tout de suite rectifier sur les maladies rares aussi parce qu'on a besoin de savoir. J'ai des territoires où les CMP me disent non, on est au taquet sur les troubles du neurodéveloppement. J'ai d'autres territoires où on me dit non, 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 pas du tout. Non, on ne fait pas. J'ai besoin de savoir. Je suis toujours partante pour travailler ensemble. Oui, sans problème. C'est parfait. J'ai ajouté juste, on a parlé de la fratrie. Je trouve que ceux qui portent aussi beaucoup sont les grands-parents. Très souvent, ils aident leurs enfants avec les petits-enfants. C'est aussi un monde et ils portent beaucoup. Moi, j'ai la charge de vous questionner tous les deux sur la recherche. On se connaît avec Anne-Sophie depuis très longtemps. Je suis coordonnatrice du centre de référence Prador. Il y a Prader-Willi dans Prador. Prader-Willi, obésité de causes rares et troubles du comportement alimentaire. C'est vrai que j'anime, ce sens, depuis 2004. Ça fait 20 ans. Mais je travaille sur cette maladie depuis 30 ans. Je corrige juste pour mes collègues qui sont dans la salle de diagnostic. qu'en France, on est cité comme un exemple unique parce qu'on est quand même très efficients. C'est vrai que certains adultes peuvent échapper au diagnostic, mais je vous assure, la communauté internationale Prader-Willi, ça fait 30 ans que j'y travaille, on est quand même assez bon. Par contre, on a beaucoup de travail, comme vous le dites. Repérer, ça ne suffit pas. Sur la recherche, vous en avez parlé tous les deux, ça me donne un point de départ. Moi, je me questionne quand même et je vais vous questionner. Est-ce qu'on fait un travail sur la méthodologie de recherche dans les maladies rares ? Parce que nous, on s'est formés tous au SCED. Je regarde l'équipe d'Andaï qui est là-bas. On adore ça parce qu'on pense que c'est une méthode et pour les TND extraordinaire. On utilise cette GAS, cette Goal-Tainment Scale, Achievement Scale qui est vraiment très particulière. C'est-à-dire, on ne compare pas deux groupes, on compare l'enfant à lui-même et on va regarder comment ça va se passer. Donc, c'est extraordinaire. Et comme vous le savez, en tout cas, Anne-Sophie, je travaille aussi sur le repositionnement d'anciennes molécules et on a mis en place une start-up. Je me suis vraiment engagée sur comment repositionner l'ocytocine, en particulier chez les nouveaux-nés atteints de Prader-Willi. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un travail dans les troubles du neurodéveloppement en particulier pour pouvoir mettre en évidence qu'on va changer la trajectoire de la maladie ? Ça, pour moi, ça me paraît essentiel. On est assez bons en France pour ça. Enfin, une dernière question, sur la recherche, sur les cohortes. Vous avez parlé de tout ce que vous allez faire pour faciliter le recueil, préserver le temps médical, qui est vraiment une question importante. Vous l'avez tous les deux mentionnée. Pour ces cohortes, on se questionne souvent. Est-ce qu'on garde ces cohortes un peu généralistes, de TND, la cohorte Marianne ? Mais quelle est la place alors des cohortes un peu spécialistes, comme pour le syndrome de Prader-Willi, mix-fragiles ? Au sein de cette étude ? Il ne faudrait pas que les unes effacent les autres et vice-versa, au contraire, que les unes s'enrichissent avec les autres. Alors, Maïté, je vais commencer par la fin parce que moi, j'ai une impétence pour les données, les données de santé avec ma thèse en éthique sur les données de santé. Donc, les cohortes, c'est quelque chose de très important et dans le sens où on soutient la Banque nationale des données maladies rares et on est ravis de l'évolution avec ces dossiers de spécialité qui pourront vraiment être designés selon ce que veulent les spécialistes, les cliniciens. Pour la partie recherche, on a à chaque fois l'ordre de nos labellisations, on ne peut pas labelliser un centre de référence maladies rares sans qu'ils fassent de la recherche et chaque année, dans les financements des centres, il y a tout un lien avec les publications les points SIGAPS, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On ne peut pas être centre de référence maladies rares si on ne fait pas de la recherche. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, par rapport aux méthodologies propres aux maladies rares, les méthodes bayésiennes, toutes les comparaisons par rapport à des bras virtuels, la BNDMR et la directrice médicale, d'ailleurs, Anne-Sophie Jeannot, travaillent là-dessus et sur un très gros projet ambitieux européen sur ce sujet-là. Je crois qu'il y a à se rapprocher et je les ai impliqués dans la construction du quatrième plan maladies rares avec l'AIS. En ce moment, l'AIS et notamment Camille Schurz qui était avant à l'ANSM va travailler étroitement sur ces méthodologies sur des petites populations. Mais je pense qu'aussi, le fait d'avoir des bases de données renseignées et de qualité et de qualité par pathologie et des bases académiques qu'on puisse avoir vraiment de façon spontanée, ça va être aussi très intéressant de pouvoir comparer par rapport à un registre, par rapport à une base de données quand on a un nouveau traitement aussi, des comparateurs par rapport à ce qui devrait être normalement l'histoire naturelle de la maladie. Mais pour ça, il faut déjà commencer par le commencement et avoir des bases de données. Donc c'est pour ça qu'on pousse énormément à pouvoir faciliter ces bases de données parce qu'elles sont essentielles. Maïté, pour toi, il y a eu ces traitements, mais c'est tellement important quand un traitement arrive de pouvoir avoir déjà des données renseignées et voir qu'est-ce que le traitement va apporter. Et l'autre partie qu'on a essayé de porter, j'espère que ce sera validé en rime, c'est toute la partie renseignement aussi par les patients avec des patientreporter.com mesures. Et ça, on a vraiment la volonté avec la BNDMR de développer ces modules quand on aura des traitements d'intérêt, de pouvoir aussi faciliter ces remontées par les patients. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier aussi tout cet aspect-là. Merci. Alors, vous m'excuserez, je ne rentrerai pas dans le détail des méthodes Bayesian, c'est ça que j'ai entendu et tout ça. Mais je rejoins ce qui a été dit sur les bases de données. Après, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple quand même qu'avant de notamment, par exemple, utiliser des bases SNDS. Il y a même des croisements base SNDS, base INSEE, etc. Et ça, je pense qu'il faut qu'on aille plus vers ça. Mais ça implique aussi, je crois qu'il faut qu'on dise aussi que les équipes de recherche soient quand même dans le bon dimensionnement. C'est-à-dire que j'ai eu d'ailleurs cet échange avec les centres d'excellence avec qui on partage totalement ce point de vue. C'est-à-dire qu'il faut quand même que là, que ce soit sur les maladies rares ou que ce soit nous sur les troubles du neurodéveloppement, qu'on soit quand même dans une dimension européenne ou internationale. Je crois que c'est quand même compliqué. Alors, sauf, je mets de côté, on va dire, soit les études de registre ou les études épidémiologiques françaises qu'il faut vraiment qu'on arrive à déployer. Mais je pense que c'est important qu'on garde un niveau d'exigence extrêmement important sur le version européenne et internationale et qu'on le dise. Ça veut dire aussi qu'il faut faciliter le regroupement de certaines équipes de recherche sur des projets communs. C'est en train de se faire, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Il y a un autre sujet que je voulais souligner qui ne répond pas à votre question, mais qui est sur le sujet recherche, qui est sur la recherche participative. C'est-à-dire que nous, on inclut bien sûr les personnes concernées au travers du GRAPS, qui est encore un acronyme, mais une partie qui est accolée à notre groupement d'intérêts scientifiques sur les troubles du neurodéveloppement, qui permet globalement d'associer les personnes concernées à la recherche en sachant que c'est un sujet permanent. Il faut aussi trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'il faut associer les personnes concernées qui vont vous dire et c'est normal, nous, on veut de la recherche qui donne des résultats et qui me disent qu'est-ce qu'on va faire demain. Mais il ne faut pas qu'on empêche aussi la recherche. Et là-dessus, moi, je préfère aussi être honnête, d'avancer sur des choses qui sont parfois plus fondamentales, qui ne vont pas donner un résultat demain, mais qui sont pour autant essentiels et indispensables dans le cadre de projets européens internationaux. Il y a aussi quand même un sujet de taille quand même sur les cohortes dans notre pays ou les études de registre. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on arrive à vraiment augmenter la taille de nos bases de données. Je pense qu'on y va progressivement, mais ça rejoint ce qu'on disait sur les logiciels mutiers utilisés par Androis qui permettraient de constituer des bases de données quand même assez massives. On a la chance d'avoir le SNDS qui est déjà une base de données assez extraordinaire, mais c'est vrai que je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je ne vais pas mentionner d'autres pays qui sont bien au-dessus de nous sur la taille des registres, mais on peut sans doute nous aller plus loin. Mais je crois quand même que la France a fait un premier gros virage là-dessus et a pleinement conscience qu'il faut travailler sur des très grandes bases de données. Et je crois que, par exemple, c'est vrai que les données que l'on a de l'assurance maladie, beaucoup de pays nous les envient. Donc c'est aussi des choses avec lesquelles on peut faire énormément de recherches. Mais sur la recherche participative, je voulais juste souligner parce que c'est quand même quelque chose sur lequel on a encore du mal à faire rentrer les personnes concernées et sur lequel il faut sans doute aller au-delà. J'imagine que peut-être côté maladies rares, c'est déjà quelque chose qui est fait ou on voit deux. Je voudrais juste, effectivement, sur le volet européen, ça me permet d'en reparler. On a donc la Joint Action Rare Disease Integration et donc on lead le ministère de la Santé, le Work Package sur le Data Management. Et donc tout notre enjeu, c'est de pouvoir avoir des collectes de données maladies rares au niveau européen et s'appuyer sur notre structuration nationale. Et juste une petite parenthèse, je vais encore reparler de la Banque Nationale des données maladies rares. Il faut savoir qu'à ce jour, au bout de 10 ans, ils ont quand même presque 1,5 million de patients rentrés dans la BNDMR. Et donc on appuie énormément la qualité. Il y a toujours des enjeux pour pouvoir renforcer la qualité. mais je pense qu'on a un outil unique avec des consentements qui sont donnés, qui sont accessibles dans tous les centres de référence et les centres de compétences. Donc c'est absolument génial et ils font partie des bases du, on n'a plus le droit de l'appeler comme ça, mais je vais quand même l'appeler comme ça, du Health Data Hub. Et la BNDMR fait partie des bases du Health Data Hub pour pouvoir faciliter le schénage avec le SMDS. Donc ça, c'est absolument essentiel. On en a parlé l'autre jour. C'est vraiment un travail qui se fait au niveau des ERN pour pouvoir les codes orpha et les orphacodes. Et donc ça doit s'organiser entre les filières de santé maladie rare, mais aussi forcément au niveau des ERN parce que changer, rajouter, modifier des codes orpha, il faut pouvoir aussi avoir une collégialité, je dirais, que ce travail se fasse avec les 24 réseaux européens de référence. Bonjour. Je vais me lever. Je suis content de prendre la parole puisqu'on a parlé d'épilepsie. Moi, je suis Fabrice Bartolomé, donc je coordonne le centre de référence épilepsie rare à la place de Pippo et Rima. Et donc, je voulais parler de la dimension épilepsie dans tous ces, enfin, dans certains de ces troubles neurodéveloppementaux. On en a parlé. L'épilepsie, c'est une maladie qui peut être fréquente, mais surtout qui s'accompagne de troubles neurodéveloppementaux dans 20 à 30 % des cas. Donc, si on part de 2 % de la population avec une épilepsie, donc il y a des épilepsies qui est rare là-dedans, évidemment, d'où la participation des réseaux épilepsie à déficience. Donc, ces épilepsies, ça va complexifier, ça va mettre une dimension supplémentaire de complexité dans la prise en charge d'abord de ces patients. Il faut faire un diagnostic électrophysiologique. On a beaucoup de mal aujourd'hui avec l'accès à l'EG, avec l'accès à des... Parce que l'EG standard, c'est pas ce qui souvent ne suffit pas. il faut aller vers des explorations plus prolongées dans des services spécialisés et pour lesquels on n'a pas forcément de moyens spécifiques pour prendre en charge tous ces patients. L'autre aspect est thérapeutique. Évidemment, ça met une dimension thérapeutique complexe avec des polythérapies, avec une prise en charge 24 heures sur 24, des états de mal, une prise en charge de l'urgence qui est nécessaire. Donc là aussi, il y a une dimension thérapeutique qui se rajoute à tout ça. Et quand on sait que le traitement de certains troubles épileptiques peut améliorer le trouble neurodéveloppemental, c'est une information très importante. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la prise en charge à l'âge adulte de ces patients puisque la majorité atteint l'âge adulte, même si ce sont des maladies souvent d'origine génétique qui commencent chez l'enfant. Et là, on en a parlé en psychiatrie, c'est pareil. Qui peut coordonner cette prise en charge complexe avec des patients qui vieillissent, qui vont avoir des troubles psychiatriques qui peuvent se développer, des troubles moteurs, parfois une aggravation d'un trouble cognitif, d'apparition de troubles locomoteurs. Voilà. Cette coordination est très complexe pour nous, un neurologue adulte dans les services d'épileptologie. Est-ce qu'il faut des moyens plus spécifiques, plus d'idées coordonnatrices ? Je pense que le rôle des IPA, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais ça me semble ici un des moyens possibles pour nous aider. Donc, il y a beaucoup de plans qu'on voit passer, mais je trouve que la grande absente dans ces plans, c'est l'épilepsie quand même. Parce que c'est une dimension extrêmement prenante en termes de moyens, de spécificité diagnostique. Alors, il y a le plan en épilepsie rare, mais spécifiquement sur la prise en charge de ces patients avec TND, j'aimerais entendre vos avis. Merci. Merci beaucoup. Alors, je partage déjà d'un point de vue, on va dire, médical et scientifique, bien évidemment, vos propos. C'est à dire, je pense que c'est une problématique qui est encore trop souvent sous-considérée. En fait, il y a plusieurs choses. C'est à dire que je pense qu'il y a encore un enjeu de sensibilisation et de formation, notamment des médecins généralistes, y compris qui peuvent travailler dans certains établissements et services médicaux sociaux, mais aussi des psychiatres qui sont médecins et qui ont quand même aussi normalement une sensibilisation à des aspects plus somatiques, on va dire, qui doivent aussi être, je pense, un petit peu formés plus sur ce sujet de l'épilepsie, sur lequel ça, on pourrait travailler. L'autre sujet, c'est l'accès à l'électroencéphalogramme. C'est intéressant, ce que vous dites, parce que moi, je ne m'y connais pas du tout suffisamment. Le fait qu'il y ait besoin d'avoir accès à des explorations plus approfondies, c'est quelque chose que j'entends, mais j'entends aussi qu'on n'a pas du tout accès suffisamment à l'EEG de base et qu'on m'explique souvent que parfois, on a des personnes en établissement et services médicaux sociaux qui crient et qui finalement, quand ils arrivent à l'hôpital pour faire l'EEG, on n'aperçoit plus rien. Et en fait, je vais vous laisser me répondre parce que je vous réponds une question, sur l'EEG parce que c'est un petit peu comme la génétique. On ne peut pas donner un résultat à l'EEG sans accompagnement derrière, sans explication et sans avoir une prise en charge. Donc aujourd'hui, il y a par exemple des sociétés privées qui vont donner un service. Oui, que j'entête. Voilà, je ne vais pas les citer, mais qui balancent un résultat à l'EEG et puis vous n'avez rien derrière. Et ça ne suffit pas, ça. Et l'EEG standard a une sensibilité très faible, c'est-à-dire que c'est de l'heure 30%. Donc un EEG normal ne veut rien dire. Alors, je vous remercie parce que bon, déjà, c'est un éclairage qui est important. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un sujet aussi de financement du soin dans les établissements et services médicaux sociaux sur ces actes-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un sujet que l'on discute aussi avec la direction générale de l'offre de soins et avec particulièrement l'assurance maladie. parce que les établissements sont financés avec une dotation de soins. Il y a des situations où c'est la carte vitale qui passe, d'autres situations où ce n'est pas la carte vitale qui passe. Et tout ça rend les choses très compliquées, y compris pour des explorations qui, dans un certain nombre de cas, par exemple, pourraient être faites ailleurs qu'à l'hôpital public pour différentes raisons. C'est-à-dire que c'est une structure de neuro-privée qui fait, etc. Et en fait, tout ça impacte aussi la façon de faire des établissements et services. Et je pense qu'il faut le clarifier. Je vous le mentionne parce que c'est une des réponses. J'ai beaucoup d'établissements et services qui disent « Moi, pour recourir à l'EEG, il faut que j'aille à l'hôpital public parce que comme ça, c'est la carte vitale qui passe. Alors que si je dois aller ailleurs, c'est la dotation soins. Tout ça nous coûte cher, etc. » Et donc, si vous voulez, il faut qu'on arrive à la clarifier une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai une question. On a fait visiter à Etienne Pau un femme spécialisé pour adultes épileptiques il n'y a pas longtemps. Donc, il a ses idées un peu fraîches en tête et c'est bien. Et effectivement, on a toujours ce problème de suivi, d'accompagnement des personnes. Ça touche ces personnes qui ont des épilepsies. Alors, ça représente dans les établissements médicaux sociaux 15 à 20 % toutes personnes confondues qui ont une épilepsie. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et c'est souvent des maladies rares, souvent des maladies complexes. Donc, qui est le coordonnateur du parcours de soins de ces personnes ? C'est les familles. Parce que les professionnels médico-sociaux, ils n'ont pas la dotation pour aller accompagner au centre de référence épilepsie rare, au néphrologue hyper spécialiste de la maladie rare, etc. Donc, c'est les parents qui accompagnent. Et on a le droit de vieillir. Et quand nous, on ne va plus pouvoir accompagner, personne n'accompagnera nos enfants. Ce n'est pas les DAC qui répondent à la question parce qu'ils n'ont pas de rôle d'accompagnement. Et en particulier, ils ne savent absolument pas accompagner une personne qui a une déficience intellectuelle, des TSA, enfin, on rajoute, des gens qui ont des troubles du neurodéveloppement. Il faut quand même avoir une certaine pratique pour les accompagner à une consultation. Alors, nous, les parents, on sait faire. Les établissements médico-sociaux, quand ils sont bien armés d'un point de vue médical, ils peuvent savoir faire si ce n'est pas trop loin. Mais on a actuellement un problème de réduction de moyens et on va aller vers des gens de plus en plus mal suivis médicalement. Et ça, c'est inadmissible parce qu'en fait, in fine, ça nous coûte cher. Parce qu'in fine, on va arriver en urgence avec des institutions hyper dégradées. Et c'est ce vers quoi on ne voudrait pas arriver. Donc, oui, pour les EEG en ambulatoire, dans l'établissement, avec des professionnels médico-sociaux qui sachent accompagner, mais il faut qu'ils soient suffisamment stables et formés, à condition ensuite, derrière, et je rejoins tout à fait Fabrice, qui est un spécialiste qui lise l'EEG et qui accompagne et qui accompagne qu'est-ce qu'on en fait. Je me pose aussi la question de plus en plus parce qu'on voit que les vidéos sont très utiles pour comprendre un phénomène, même s'il n'y a pas d'EG à ce moment-là. Et les parents le font beaucoup. Par contre, à chaque fois que j'en parle, je suis formateur en établissement médico-sociaux, ils nous disent « Ah oui, mais nous, on n'a pas le droit de faire une vidéo avec nos téléphones portables. Normal. Mais comment on fait donc pour autoriser la vidéo et dans quel cadre pour que ça arrive jusqu'aux soignants ? » Voilà, ça soulève plein de nouveaux problèmes intéressants. Oui, alors juste pour répondre très brièvement sur ce sujet-là, il y a quand même un certain nombre d'établissements et services médico-sociaux. Déjà, vous savez qu'on finance quand même beaucoup de ces établissements, que justement, le prix de journée n'est pas le même selon les territoires. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous mentionnez notamment les femmes épilepsies qui sont des établissements qu'on a valorisés plus parce qu'on avait conscience qu'il y avait globalement une conjonction, la co-occurrence d'une maladie épileptique sévère et de troubles du neurodéveloppement. Et je crois que pour aller amener aussi chez le médecin, on est encore aussi, je vous rappelle, que le secret médical, globalement, on a évolué. La loi de 2016, elle autorise le secret médical partagé au sein d'une équipe de soins en sens large. Il faut quand même que là-dessus, on évolue aussi. C'est-à-dire qu'il y a encore trop souvent des équipes de professionnels qui accompagnent une personne en situation de handicap à l'hôpital, chez le médecin, chez le psychiatre et qui, globalement, reviennent sans aucune information. Et ça, si vous voulez, c'est aussi un sujet de sensibilisation globale de l'ensemble des acteurs du système parce que moi, je suis moins sévère que vous, Françoise, dans le sens où je pense qu'il y a des professionnels en établissement qui peuvent accompagner. Oui, c'est une question de temps, bien sûr. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où, par exemple, on est parti du principe que c'était obligatoirement un infirmier qui accompagnait au rendez-vous médical. Je regrette. Il y a des endroits où on n'est pas obligé de faire comme ça. Déjà parce que la transmission d'informations, elle peut se faire quand même de plein d'autres façons. Elle n'est pas qu'orale. Et je crois qu'il y a quand même un sujet là-dessus. Et moi, j'ai beaucoup vécu ça sur des personnes en établissement qui, globalement, revenaient sans aucune information. Et donc, il faut qu'on réinsiste là-dessus. Pour le coup, la loi nous le permet. Mais si vous interrogez les jeunes médecins aujourd'hui, vous leur demandez est-ce que tu as le droit de partager le secret avec quelqu'un qui n'est pas professionnel de santé ? Il va vous dire non la plupart du temps. Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas vrai. La loi l'autorise dans le cadre du secret élargi. Et heureusement, parce qu'en fait, quand vous accompagnez une personne qui ne communique pas du tout chez le médecin que vous êtes AES, aide-soignant, si vous repartez sans rien, ça n'a aucun sens. Alors, on peut partir sur quelque chose d'idyllique vers quoi on va venir, que mon espace santé permettra que tout soit passé numériquement, etc. Ce n'est quand même pas plus mal que la personne vienne aussi avec ses infos. Donc, je crois que... Exactement. Mais ça veut dire aussi dans l'autre sens qu'on responsabilise aussi les professionnels, que ce soit des établissements et services ou même ambulatoires qui vont chez le médecin. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'idée que parfois, on dit à une personne qui est AES ou qui est soignant, tu vas accompagner monsieur un tel ou madame un tel chez le neurologue, chez l'épilectologue, chez le cardiologue. Mais en gros, tu n'as rien à savoir. Non, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tout le monde a envie de comprendre un peu ce pour quoi il travaille et ce qu'il fait. Donc, je crois que ça rejoint aussi ce qu'on dit sur des jargonnés. C'est-à-dire que oui, je suis convaincu que n'importe quel professionnel qui globalement est sain dans ses interactions, on peut lui dire, tu accompagnes monsieur chez l'épileptologue parce qu'il y a une maladie épileptique, on essaie de comprendre ce qui se passe, il y a un traitement à réajuster. Et cette pédagogie-là sur le fait qu'on doit plus s'ouvrir, je pense qu'elle est fondamentale. Elle ne fait pas tout. Mais moi, je suis obligé aussi d'être pragmatique sur certaines mesures et je suis convaincu qu'on doit aller plus loin là-dessus. Donc, si on peut transmettre ce message partout et si des médecins dans la salle n'étaient pas au courant du secret partagé, c'est l'occasion. Je me permets juste d'essayer pour la partie maladie rare de donner peut-être des pistes. On a une expérimentation dans l'article 51 avec la Corse pour des maladies neuromusculaires, maladies rares et ils ont dû ouvrir aussi à la CEP et au Parkinson. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des praticiens qui viennent en consultation avancée entre Marseille et Nice et qui vont à Bastia et à Ajaccio. Et ça, je pense aussi le fait que des praticiens spécialistes se déplacent pour faire des consultations avancées et se mettre au plus proche du domicile des patients, ça peut aussi être une aide et du domicile des IME, etc. Je pense que ça, c'est une piste. Entre les deux, alors le contact physique est important. Entre les deux, il peut y avoir peut-être la mise en place de tout ce qui va être télésuivi, téléconsultation. Ça peut être une aide quand même pour ne pas laisser les personnes isolées. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis, je voulais juste finir pour la partie avec le professeur Bartholomé. C'était plus une question. J'étais la semaine dernière avec... Non, cette semaine, au Luxembourg avec Alexis Armina Zoglou et donc le réseau européen EPICARE. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre attendre de ce réseau qui est épilepsie rare au niveau européen et comment travailler bien ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'articulation entre déficience et EPICARE. Et ça me paraît extrêmement fondamental de renforcer ce lien entre la filière de santé maladie rare et l'ERN. Il y a peut-être des choses à construire pour l'avenir pour pouvoir vraiment avoir une politique de l'épilepsie rare au niveau européen. Non, juste pour les ERN, le problème, c'est un problème de financement, c'est que les ERN ont peu de financement. Ils nous demandent aussi de participer à des bases de données et des cohortes européennes. Mais il y a toute la problématique de transférer les données BAMARA à l'Europe. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Mais sur ma question, est-ce qu'on peut avoir des moyens spécifiques ? C'est un petit peu indépendant de ça, je pense. si on n'a pas de moyens pour la coordination de ces soins. Il y a le problème des transports, il y a le problème, mais une fois qu'ils sont dans le service, qui coordonne les soins ? C'est-à-dire qu'une sclérose l'humérose de Bonneville, il va falloir coordonner le soin pour l'envoyer au néphro, pour faire l'EG, le diagnostic neuro, etc. Les parents ne sont pas éternels et puis ils fatiguent. Oui, alors, juste. Alors, je vais parler au titre du collectif d'efficience tactuelle qui regroupe les associations syndromiques. En fait, le collectif a été créé pour que les associations syndromiques essayent de contribuer à diffuser les connaissances scientifiques qui se sont accumulées sur les TDI au profit, effectivement, de l'accompagnement, etc. Et donc, je constate, moi, plutôt deux choses. La première, c'est qu'en dehors d'un cercle dont vous faites partie, la notion de TDI est quand même très, très mal comprise. Je suis d'accord que pour la notion de TND, je suis d'accord et je suis d'accord aussi que dans les TND, il y a des différences et que donc, et que la notion de TDI avec sa spécificité de déficit cognitif et de l'autonomie et donc d'un retard global n'est pas perçu. L'autisme, c'était normal de travailler beaucoup sur l'autisme et je pense que ça a caché beaucoup de choses et en tout cas, voilà, ce n'est pas perçu et que je pense qu'il faut beaucoup plus de dispositifs spécifiques pour ne pas, que l'inclusion, ce ne soit pas effectivement un copier-coller du modèle général, mais quelque chose qui soit beaucoup plus, alors on en a parlé sur l'école, effectivement, mais c'est pareil pour l'habitat et c'est pareil pour l'emploi ou une activité, il faut une participation sociale mais ce n'est pas forcément un CDI, etc., les copains, et les copains, c'est souvent effectivement des pères, etc., et donc il y a toute une dimension en fait qui n'est, je pense, pas vue du tout, aujourd'hui, très peu vue, et donc je pense qu'il y a un énorme travail et je rejoins un peu le plan maladie rare parce qu'en fait, ce déficit de compréhension des TDI, il vient que les moyens qui ont été donnés à la TDI ont toujours été faits dans le cadre des plans maladies rares, ce qui est évidemment une très bonne chose puisque ça a permis de créer les filières, tout ça, etc., mais aujourd'hui, la vocation des filières, c'est de traiter les maladies rares et des cas aigus, mais ce n'est pas effectivement, on a parlé beaucoup des diagnostics, mais il y a des évaluations à faire, il y a des évaluations à faire aux périodes clés de la vie, il ne faut pas faire des évaluations tous les ans, mais il y a des évaluations, donc il y a tout un accompagnement et on voit bien qu'en fait, en dehors du monde des maladies rares, il n'y a pas de diffusion de l'accompagnement des personnes avec toutes les dimensions qu'on a citées, psy, psychiatrie, enfin bref, tous ces éléments-là, donc il y a vraiment quelque chose à faire pour qu'il soit beaucoup plus large que les maladies rares et donc, je sais que vous êtes un peu conscients, mais je voulais quand même évoquer ce point pour voir comment vous le considérez. Alors, merci beaucoup, donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure et ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que l'élargissement de la stratégie nationale à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement ne signifiait pas une dilution de chacun des troubles, mais disait plutôt, parce que c'était la crainte, je pense, c'était plutôt de dire globalement déjà il y a une co-occurrence dans un cas sur deux d'un trouble du neurodéveloppement à l'autre, donc ça nécessitait cette approche-là, mais encore une fois, c'est vrai, il faut sans doute avoir une réflexion de temps en temps qui est plus singularisée et ce que vous dites sur les troubles du développement intellectuel, je pense en effet que c'est assez caractéristique sur l'école et la vie professionnelle. Je ne sais pas si l'avenir, je vous le dis très franchement, c'est forcément des dispositifs spécialisés, c'est-à-dire que vous voyez, globalement, si on regarde l'école, on a donc les UEMA pour les enfants qui sont en maternelle pour l'autisme, les UEA pour l'école élémentaire pour l'autisme, on a des ULIS qui peuvent accueillir des enfants avec tout type de handicap, on a maintenant les plateformes d'appui à la scolarité qui arrivent, etc. Ma conviction, c'est que, et c'est ce qu'on discute avec l'éducation nationale, c'est que plutôt l'école va sans doute, et je pousse pour ça, doit progressivement changer de modèle en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans le monde et bien heureusement et on a quand même des modèles ailleurs où on a une école qui accepte que globalement, les enfants, c'est un continuum avec des enfants qui ont plus de difficultés que d'autres, qui ont plus de handicap que d'autres et la vraie question et vu que c'est filmé, je ne vais pas me faire des copains partout, c'est qu'il faut accepter qu'à l'école, on n'apprenne pas que les maths et le français, c'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre à faire ses lacets, on peut aussi apprendre à s'exprimer un peu mieux et aussi on peut accepter l'idée qu'on est peut-être un peu plus en retard et qu'on ne va pas forcément redoubler pour autant, qu'on va être accompagné différemment, il y a un vrai sujet sur tout ça, c'est aussi ce qu'on déploie au travers des dispositifs d'autorégulation et j'en parle parce que l'autorégulation, vous savez, nous on l'a déployée sous la forme de dispositif mais dans l'absolu, je préférerais que l'autorégulation soit constitutive de l'école, peu ou prou d'autorégulation. La seule chose, c'est que nous, on l'a déployée par dispositif parce que des enfants autistes très sévères, des enfants TDAH, mais y compris d'ailleurs des enfants qui ont introduit le développement intellectuel peuvent avoir besoin de cette autorégulation. Et les enfants 10, n'en parlons pas aussi, d'autorégulation. L'avantage, c'est qu'on a inversé le paradigme. On a dit, dorénavant, les enfants sont dans une classe ordinaire. Ils ont des professionnels du médico-social qui viennent à leur contact et ils peuvent aller renforcer leurs apprentissages dans une classe en dehors pour avoir des temps à eux ou ils sont en plus petits comités. Et je trouve que cette inversion du paradigme, elle est quand même intéressante pour l'avenir. C'est-à-dire, plutôt que de dire, on met des enfants en classe spécialisée, en unité spécialisée, où finalement, en plus, on dit, tous les enfants autistes vont être ensemble, tous les enfants déficients intellectuels vont être ensemble. C'est vrai que ce n'est pas, moi, ma position en tant que délégué interministériel, ce n'est pas ce à quoi je crois le plus parce que je suis convaincu que la paire et danse entre enfants, en plus, fonctionne. C'est-à-dire que je suis convaincu que les enfants sensibilisés très tôt à la question du handicap peuvent s'entraider entre eux à l'image de ce qu'on voit, notamment, par exemple, au Royaume-Uni. Et c'est très vrai aussi, vous voyez, j'en discutais avec des collègues concernant le plan santé mentale. Les premiers secours en santé mentale, moi, je suis convaincu qu'il faut le déployer partout et pour tous les enfants. C'est-à-dire qu'avoir des enfants qui sont sensibilisés au fait qu'ils peuvent avoir un copain de classe qui, globalement, peut-être va avoir les premiers symptômes d'apparition d'une maladie en santé mentale, les enfants, ils sont tous à une période de leur vie où, justement, ils ont un cerveau tellement flexible et ça rejoint en plus ce qu'on dit sur ces enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond de verre. Ce qui est terrible, c'est qu'en disant d'emblée, dire d'emblée, par exemple, qu'un enfant ira en IME alors qu'il a 3-4 ans, de dire qu'il ira en IME sans même avoir essayé de voir s'il allait pouvoir essayer d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. On est quand même... Vous voyez, c'est ça qui me préoccupe. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils vont apprendre à lire à 6 ans, à 7 ans. Et en fait, on se dit ah ben non, non, globalement, c'est... Oui, je suis d'accord. Et quand bien même pour ceux qui ne pourront pas apprendre à lire ou à écrire, où vraiment on est sûr qu'ils ne pourront pas apprendre à lire ou à écrire, on pourra déployer de la communication alternative améliorée. Parce qu'on est à un moment quand même créé dans notre pays où, si vous voulez, on dit on a des jeunes adultes qui ont des troubles du comportement. Et je vais vous dire, on a créé nos unités renforcées pour des personnes notamment autistes très sévères qui ont des troubles du comportement. Mais la réalité, c'est est-ce que ces personnes que l'on accueille, si elles avaient été dépistées très précocement, avant 18 mois, qu'on les avait aidées à communiquer, à déployer de la communication alternative améliorée, est-ce qu'aujourd'hui, elles auraient ces comportements défis ? Je vais vous dire pour un certain nombre d'entre elles, je ne suis pas sûr, je ne dis pas qu'il n'y aura pas une proportion résiduelle de personnes qui auront des comportements défis, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne devrait pas en avoir autant dans notre pays. Et là, je pèse mes mots. Ça veut dire aussi que chez des personnes qui ont des troubles du développement intellectuel isolé, mal pris en charge, sans développement de la communication, etc., vous renforcez aussi l'apparition d'un certain nombre de maladies psychiatriques parce que globalement, ne pas être compris par vos pères. Je ne suis pas psychiatre, mais je ne suis pas sûr que ça facilite quand même le fait de contenir une maladie psychiatrique. Mais c'est vrai que je trouve qu'il faut qu'on ait cette réflexion-là parce que je vais vous dire, on est tiraillé entre qu'il n'y a pas assez de place en IME, de l'autre des familles qui nous disent « Moi, mon enfant, je veux qu'il soit accueilli à l'école ordinaire. » Et donc, je le dis, tous les enfants, jusqu'à preuve de contraire, ils doivent être accueillis à l'école ordinaire. L'IME, c'est qu'on n'arrive pas à faire autrement. Non, non, je suis d'accord. Mais sur les dispositifs scolaires spécialisés ? Est-ce qu'il faut arriver à inclure ? Est-ce qu'il faut arriver à inclure ? Et avec beaucoup de temps ailleurs où est-ce qu'il faut être dans une classe qui est de référence pour effectivement aller ailleurs dès qu'on peut, je veux dire, à la rigueur, ça, c'est des discussions techniques. L'important, c'est effectivement de prendre en compte les spécificités. Voilà. Et c'est ça qui est bon. Je voulais juste rajouter à ce propos, c'est qu'il y a aussi un enjeu encore une fois de formation, c'est-à-dire qu'on a 140 000 AESH dans notre pays. Moi, ce que je constate quand je rencontre les familles, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de crispations autour de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Donc, on a amélioré les choses avec les AESH. Il y a eu déjà une revalorisation. Je sais que pour beaucoup, évidemment, c'est encore insuffisant. Il y a dorénavant le fait que l'État prend à sa charge les temps périscolaires pour les AESH pour éviter d'avoir des AESH qui sont sur des temps trop partiels. Mais je vais vous dire, ce que je redoute, c'est que je ne voudrais pas que l'investissement qu'on a mis dans les AESH fasse que globalement, on se dise, on peut lever le pied sur la sensibilisation et la formation des enseignants. J'ai la chance d'être écouté là-dessus à l'Éducation nationale, mais c'est fondamental. Les enseignants, c'est aussi leur sujet d'accueillir des enfants en situation de handicap. Et je ne les pointe pas du tout du doigt. Mais quand ils viennent me voir en me disant, mais nous, on a une classe de 30 élèves, on a des enfants qui ont des troubles du comportement, qui montent sur les meubles, etc. On ne sait pas quoi faire. Mais ce qu'ils me disent avant tout, c'est qu'on ne m'a jamais expliqué ce que c'était. Donc, il faut aussi les aider. Il ne faudrait pas qu'on ne concentre que sur les AESH. Et donc, c'est pour ça, changer l'école, ça passera par ça. Et ça passera par les formations conjointes que je discute. J'avais noté aussi AESH et surtout les enseignants, forcément, dans le soutien, l'accompagnement, pour l'avoir vu. Ça peut être très, très compliqué, cette intégration. Et juste un petit point, en fait, c'est aussi, on parle d'une description par maladie, etc. Mais en fait, on sait aussi que même sur des maladies rares ou ultra rares, à l'intérieur d'une même maladie, on peut avoir une très grande hétérogénéité. Et c'est ça, le problème. C'est qu'on ne va pas avoir un cas index parfait et tout le monde rentrera dans la case. Donc, le souci, c'est d'être relativement ouvert pour pouvoir cocher telle case et puis pas telle autre et en fait, de se dire que c'est la même maladie. On va prendre cinq minutes. Oui. Un enjeu de bien comprendre, c'était aussi de dire qu'on ne doit pas conditionner la personne et la dispositif par un diagnostic catégoriel si le dispositif correspond aux besoins de la personne. Et c'est ça, je crois. Et l'idiotisme, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'arrêter, d'accéder pour certains et d'exprimer d'autres sous prétexte et un diagnostic catégoriel. Je crois que c'est de l'essage qui fait que ça ouvre le champ des possibles en suite. Vous pouvez vraiment l'attraper le point là-dessus. Non, mais parce que je pense que c'est fondamental et alors je te rassure, en plus, Olivier, il a largement eu le temps de m'exposer cette position avec laquelle je suis d'accord. C'est à tel point d'ailleurs que c'est sans doute pas le diagnostic catégoriel qui compte. Encore une fois, à l'école, c'est le diagnostic fonctionnel. Mais... Oui, partout. Mais là, on parlait de l'école, c'est pour ça, mais partout. Dernière question, parce que c'est important, le centre de polyhandicap. Merci, Vincent. Je suis content de pouvoir m'adresser à vous ou poser des questions. Alors, le plan Maladies rares 3 a permis de labelliser un centre de référence polyhandicap de causes rares. Je pense que c'était vraiment au bénéfice des patients. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est... Je pense que les patients porteurs de polyhandicap, ils ont des besoins spécifiques, d'ailleurs, qui évoluent avec le temps. Ils sont un petit peu différents des patients TDI, même très différents. Et ce n'est pas non plus des patients TSA et encore moins des patients d'autres trous du développement. Donc, est-ce que... Ça ne peut pas être utile de spécifiquement les inclure dans ce plan TND, de les nommer, ces patients, qui peut-être ne se reconnaissent pas tellement dans le caractéristique TDI ? Et puis, ma deuxième question, avant que tout s'éteigne, en fait, ce qui est vraiment extraordinaire avec les TND, c'est qu'on est face à des enfants dont le cerveau se développe et personne n'a les plans, même les généticiens n'ont pas les plans. On ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Et donc, on a sans arrêt besoin d'adapter les besoins et on a sans arrêt besoin de se poser des questions, de réévaluer ces enfants. et on doit être là pour eux en cas d'erreur, en cas de difficulté de parcours. Et comment vous avez intégré ça, ce caractère longitudinal très imprévisible, donc extrêmement compliqué, je vous l'accorde, dans ce plan TND ? Merci beaucoup. Je pense que merci pour cette question qui est centrale, qui pose la question de la réévaluation tout au long du parcours de la vie des personnes. Quand j'évoquais tout à l'heure les rattrapages, ça incluait aussi, bien sûr, la réévaluation. Mais c'est vrai que, en fait, je prends les choses, alors pas toute une par une, je vous rassure, mais en tout cas, dans un premier temps, c'est sûr, je me dis, tous ceux qui n'ont jamais eu d'évaluation, il faut déjà qu'ils aient une première évaluation. Il y a évidemment, de façon conjointe, la réévaluation. Je vous rejoins, c'est aussi un changement de façon de penser, c'est-à-dire d'arrêter de penser que le handicap est quelque chose qui est figé, c'est-à-dire qu'on est en situation de handicap et tout est figé. Et j'aime beaucoup cette façon que vous avez de le présenter, avec une question qui est très sensible que vous m'avez posée sur l'intégration, éventuellement, dans le plan troubles du neurodéveloppement, d'autres troubles. C'est des discussions que j'ai régulièrement avec les experts. Vous avez déjà vu que quand on a élargi la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, j'ai eu le droit à un certain nombre de communiqués de presse. Si vous voulez rajouter encore, on peut tout à fait échanger sur le sujet. Ça, c'est pour sourire, mais je suis très à l'aise d'ailleurs pour en parler, y compris avec les associations de personnes concernées autistes. Je pense qu'en réalité, à terme, il faut quand même qu'on arrive à avoir une vision plus collective du handicap. Et ça rejoint d'ailleurs le service public, vous voyez, de repérage précoce. Tout le monde n'est pas ravi que je dise que les PCO, elles ont beau gérer les TND, si elles voient une personne polyhandicapée autiste, ils doivent être en capacité de dire quand même vers où orienter ce qu'il faut faire. Ou quelqu'un qui est cérébrolésé, il faut qu'on puisse dire quelque chose. Donc si vous voulez, je crois que c'est sûr que c'est quand même le sens de l'histoire. Là où on est vigilant et là où je rassure aussi un certain nombre d'associations, c'est qu'il y a eu un tel retard, un tel retard de vision et notamment, parce que vous l'avez dit à juste titre, je mentionne beaucoup l'autisme, mais il y a eu un tel retard de vision sur l'autisme. Si vous voulez, on a tellement dit c'est la faute d'eux que globalement, il a fallu rassurer beaucoup et il faudra encore rassurer un peu, mais à terme, je vais vous dire, les associations de personnes concernées les premières, je pense qu'elles sont les premières à vouloir des guichets plus simples, des guichets uniques, etc. Mais donc oui, et d'ailleurs, j'entends que scientifiquement, et d'ailleurs, le terme, je crois, vous vous dites maladie rare du neurodéveloppement, c'est comme ça que c'est exprimé, je crois, dans le plan national maladie rare, est assez révélateur sur le fait qu'on pourrait considérer que cette stratégie nationale n'est pas encore élargie au maximum de ce qu'elle pourrait être. Mais en tout cas, je ne me positionne pas pour l'instant sur ce sujet. J'imagine que vous les incluez puisque les patients polyhandicapés, ils ont un TND la plupart du temps. Mais évidemment, ils sont inclus. Ce que je voulais dire, c'est que dans le sous-titre du plan, c'est vrai qu'on pourrait, voilà, c'est ça, on pourrait, disons, les nommer puisque c'est vrai que je pense que TND, ça inclut tout le monde et donc ils sont représentés. Mais c'est vrai qu'en n'étant pas nommés, en fait, ils sont inclus dans le groupe TDI et donc ils ont du mal à se reconnaître. Exactement. Mais si vous voulez, c'est pas très difficile en fait. Je suis assez d'accord mais en fait, en pratique, on n'a pas de problème pour le dire. Il y a eu aussi une volonté d'avoir un affichage, y compris politique, qu'on assume parfaitement qui est de dire des troubles extrêmement fréquents. C'est quel cas ? Les troubles du neurodéveloppement, enfin en tout cas, les quatre que je vous mentionne représentent, allez, 10 à 15 % de la population française. Donc, c'est-à-dire, on réinsiste très lourdement là-dessus. Mais évidemment que ça inclut toute la co-occurrence et je suis quand même beaucoup dans l'idée d'une souplesse sur nos dispositifs. J'ai beaucoup de mal avec l'idée de silo. Je le redis. Donc, je vous rejoins, cher monsieur. Mon mot de conclusion, c'est aussi sur ce dernier point. je pense que et j'attends peut-être que Mathieu nous écrive quelque chose là-dedans pour le prochain plan. Peut-être qu'il y a aussi un pont à faire là aussi avec la stratégie du neurodéveloppement. Voir comment on pourrait écrire dans notre plan qui doit, je ne sais pas, la ministre aimerait qu'il sorte avant l'été. J'espère qu'on va réussir. Mais je pense que il y a, sur des exemples concrets comme ça, il y a des choses vraiment intéressantes à pousser. C'est clair. Merci.